Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup Tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire Donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre Ma mère croit que je perds la tête Mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du plaisir Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Sans commentaires avec Jacob Ospion et Émile Coury Tous les derniers mardis du mois, j'anime le retour de l'humour aux haricots à Saint-Hyacinthe La dernière représentation, si je ne me trompe pas, c'est le 26 mai Puis on a un nasty line-up, tu ne veux pas manquer ça C'est la dernière, fait que... Link 3, baby Gros, gros, gros shout-out à tout le monde qui se suivit sur Patreon.com À 7, 12 et 20 dollars par mois, vous nous supportez, vous faites en sorte que ce podcast reste vivant Et à 12 et à 20 dollars par mois, vous êtes les producteurs de ce podcast Donc on peut faire un gros shout-out à Alberto Cabal, Clems, The Warriors, Jada Bourget, Légeance Robin, Jean-Marc André-Bernand, Nicolas Berger, Léon, Hattie, Filogi, William Aspect-Vizé, Alex Pelti, Alexandre Carval, Améliore, Oman-Marie Bédard, Sénégulier, David Riveaust David, Jonathan, Germain, Dominique Pelti Flavie, 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 Francis Rouen, François Lévesque, Guillaume Gagnon, Guillaume Ligari, Hugo Ferdeu, Jean-Philippe Ménage, Jen Chapato-Smith, Chef Parent, Jefferson Ciao 97, Jess Benoit, Carriane Potvin La Finili, Manuini Gianlu, Marie, Marie-Pierre Tifou, Martin Labaud, Maxime Soto-Sanchez, Mylène Denon, Mimi Lebel, Noc, Café Le Dard, Pépiche, Quevin, Suel, Stéphanie Vodtchino, Pauvre Adouzolaire, Vincent Gladys Gosselin Et 7 semaines pauvres Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur YouTube Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, oui, exactement Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur YouTube Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur YouTube Ça fait des mois que je suis un pauvre sur Patreon et je ne me suis jamais fait rosé Yo, ça va, colliste Huisain, c'est quoi, pourquoi tu n'appelles pas de tabernac, Huisain? Yo, c'est quoi, colliste de tabernac, c'est qui tes parents, hein? Ch'ti, p'icrile? Ça va, c'est moi, Huisain, c'est quoi, t'as échoué ton cours? 901 C'est quoi ton cours préféré, la pastoral? Oh! T'as des chaises? Merci, colliste Merci, colliste Merci à tous ceux qui sont à 7$ par moi, merci à tous les pauvres Cette semaine, l'épisode est une présentation de Manscaped Yo, what's up les beach, babe? Je suis sûr que vous êtes prêts à profiter de ces vibes estivales et à dévoiler votre silhouette de rêve à la place Votre silhouette de rêve à la place J'ai envie de me péter le cul Regarde nos amis chez Manscaped Nos amis chez Manscaped ont pensé à tout de la tête aux pieds, ok? Ils ont le nouveau Performance Package 5.0 Ultra Saval Transformer Ce kit de soins ultimes est prêt à vous faire paraître et vous faire sentir au top sous le soleil estival Il faut que vous faites confiance à Manscaped Et libérez la confiance dont vous avez besoin pour attirer tous les regards cette saison Rejoignez plus de 10 millions d'hommes dans le monde entier Qui ont fait ton confiance à Manscaped.com Pour bénéficier de 20% de réduction puis la livraison gratuite Vous avez le code sans commentaire que vous pouvez utiliser pour avoir un rabais de 20% Comment ça te fait sentir être propre? Je pense que ça me fait sentir extrêmement bien Ça me fait sentir en confiance, ça me fait sentir en contrôle Puis je pense que c'est important de clear up ce area, ok? Oui, surtout l'été Surtout l'été L'été, ok bro, t'es avec ton maillot Puis souvent ton maillot il y a pas le gilet blanc pour genre arrêter les captivités Puis si t'as ton gros shag, il va y avoir 2-3 algues qui vont entrer là-dedans, tu veux pas ça? 100 000% Fait que si t'es bien chévé, l'algues va passer sur ton pubis puis il va quitter Puis on va pas se mentir t'es un homme Oui Il y a certaines odeurs qui quittent de ces zones-là qui sont pas très bien maintenues Métiens bien lait Et en plus il y a des journées un petit peu plus ensoleillées à la plage Faut pas quitter de la maison sans le déodorant anti-frottement pour les parties intimes Crop Preserver Ça, il y a des gens qu'on connait qui écoutent le podcast, qui sentent un petit peu le bruit, qui en ont besoin L'été, t'es obligé de faire ta chasse de ta tête et de ton scrotone 100 000% Est-ce que c'est compris? 100 000% Obtenez 20% de réduction plus la livraison gratuite avec le code sans commentaire sur Manscaped.com C'est 20% de réduction plus la livraison gratuite avec le code sans commentaire sur Manscaped.com Le soleil est civil est là pour rester, alors faites confiance à Manscaped pour garder vos poils plus bien à distance Il devrait y avoir des barbershops où il y a des commandites de Manscaped Tu peux être ton propre barbershop avec Manscaped Exact, t'es peut-être dominicain puis tu le sais pas 100 000% Et cet épisode est une présentation de Eros et compagnie Aïe! Chaque semaine, on ouvre un nouveau objet sexuel puis on vous dit avec quel genre de journée est-ce qu'on le paierait Ça, ça s'appelle le Satisfier Quoi? Le Sweet Treat est un jouet clitoridien Il créera des nouvelles sensations similaires à un cunilégus en tournant autour sur le clitoris En plus, vous pouvez le laisser sur le bord de votre lit et ça passera inaperçu Yo, il est quand même fucking beau Bro! Il est pas à pas Il est quand même beau Il est où le bouton on? Bon? Il est vrai, il est comme... Je trouve que c'est comme très premium Je trouve que c'est vraiment, on dirait que c'est un produit Apple C'est pas... Ouf! Ça tourne, ça speed Ouf, 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 ok C'est crème lassée, ça c'est le début de l'été Ouais, mais c'est ça que j'ai dit C'est le début de l'été Mais ça, je peux y aller rapidement Vas-y Tu te réveilles le matin Ouais T'as une grosse journée devant toi Ok Mais tu vas porter une petite robe Une belle petite robe Ça, tu t'habilles et puis justement T'es comme, faut que je sorte le méchant de mon système Ouais La méchante de mon système Ouais Tu passes ça rapidement Pendant que t'es en train de faire ton maquillage Mais... C'est en train de twist et twisty Ah ouais Tu peux juste te chatouiller le clit Et tu passes à autre chose Moi, je pense que ça, c'est Perry Pour une journée parfaite Si t'habites en Louisiane Ça doit être l'été Ça doit être humide Ok Tu te réveilles le matin Pis ça, ça te refresh C'est pas un bain froid C'est pas un petit thé glacé Non C'est ça C'est un bain clitoridien Un petit bain Pis même pour les hommes Tu mets ça dans ton trou de cul Il y a quelque chose C'est pas juste pour les femmes Il est beau d'eau Il est vraiment nice Il est très cli Tu sais quoi ? Ça serait même très... Tu sais... Tu sais c'est Perry Pour quel moment parfait ça ? Les Olympiques Oui La torche humaine C'est la torche Donc cet été aux Olympiques Sortez votre sweet treat Votre satisfaire C'est vos objets sexuels Une présentation de Eros et compagnie Donc erosetcompagnie.com Vous avez 15% de rabais Avec le code promo Gucci case Gucci case pour un code promo G-U-C-C-I C'est ça un commentaire qui vous envoie Ravivez votre vie sexuelle Gardez-la vivante C'est ça un commentaire qui vous envoie Et pour ce qui est d'épisodes Enjoy the job Quand t'es shooté de monde Qui montre leur plateau en bois Avec les avocats Le steak Pis les oeufs Pis ils disent Si tu manges pas ça Tu vas mourir d'un cancer Pis t'as à l'inverse T'as du monde Qui font du contenu satirique Tu peux être un retardé mental Et quand même avoir accès à ton téléphone Y'a plus... Y'a pas d'examen Avant d'avoir un téléphone Pour avoir une connaissance de base Mais quand j'ai reçu ce commentaire-là Pis qu'on l'a vu Je suis pas prêt à prendre du hit Je suis pas bon J'étais pas bien T'étais pas bien Je les déchante en plus J'ai répondu Pis je me sentais mal J'avais envie de lui dire Lui envoyer un DM Comme yo, tu sais que c'est des blagues Genre on est pas en train d'être sérieux Mais y'a du monde Qui sont confortables Pis qui sont capables D'en prendre et d'en donner Pis nous Le maximum que c'est arrivé C'est tout le temps Quelques commentaires Peut-être négatifs Comme on a eu un podcast Avec Jean-Michel Pis Andy la semaine passée Où est-ce que On parle de genre Le type de relation Pis je sais pas quoi Pis le monde L'ont pas très bien reçu Oh my god Moi j'ai reçu des paragraphes D'une fille On a reçu ça Pis c'était pas visé à moi Des gens là Je me sentais tellement bien Ah non non Moi je l'ai lu Pis j'ai fait Parce que ça avait rien à voir avec nous Mais ça reste quand même Qu'on était impliqués dans ça Parce qu'on était dans le podcast Ouais mais dès qu'il y a plus Que quelques commentaires Avec un peu de hit Malgré le fait Que j'aime le style d'humour Un petit peu plus Qui cloche J'aime pas la conversation après Parce que c'est comme Ah est-ce qu'on On amène ça à la réalité maintenant Non on oublie que c'est une blague C'est plus C'est plus vrai Ouais C'est que c'est bien C'est qu'est ce qui se passe C'est que Ce que tu dis il y a un fondement de vrai Mais tout le reste Il y a tellement de sarcas lasting Et l'ironie Mais c'est là que le monde Ils sont pas capables Oui Non moi tu sais dans mon oublier Si tu passes Ah, on a déjà commencé, oui, ça s'est commencé. Ah! Je me crois que c'était commencé. Elle a dit, allô, là, j'adore. Yo, en pensant, toi, tu vas être une vedette. Non, mais comme une grosse... Ça, c'est un cinéma. Oui, vraiment. T'es bonne pour genre comme... Oui, 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 comme... Ah, toi, tu vas être une star. C'est une princesse turque. Ah, ouais, voilà. C'est quoi, Cappadocia? Sur la Mongolia. Sur la Mongolia qui descend parce que c'est jamais vérifié, c'est les astuces de Montgolfière-là. C'est vrai? Ben, je sais pas, moi, j'ai peur, jamais je fais confiance. C'est quoi, Cappadocia? C'est une ville en Turquie. Ah, oui, c'est une ville de Montgolfière. Oui, mais c'est comme... Parce qu'il y a des gens de cheminée naturelle qu'il paraît que c'est fuck. Moi, je suis jamais allée, mais il paraît que t'es comme sur une autre planète. Puis ils montent en Montgolfière, puis tu vois toute la vue de Ouf, puis c'est malade, il paraît. Mais moi, on dirait que j'ai pas confiance. Puis là, je dis ça, je défends tout le temps la Turquie. Mais j'ai... Moi, comme en Turquie, je m'en vais dans des manèges, je les fais pas. J'ai pas confiance. T'as pas confiance? Oui, mais il y a 14 boulons à côté du manège. C'est comme... Il y a des Turcs qui font des clubs. Moi, quand je suis allée au parc d'attractions au Liban, de un, c'est délabré, mais c'est ouvert. C'est comme dans les jeux de Fallout, comme quand tu rentres dans des zones, dans des jeux vidéo, où est-ce qu'il y a eu une bombe nucléaire, puis c'est 50 ans plus tard. C'est ça. Avec une demi-lumière qui est allumée, puis elle zappe. Il y a un employé qui est soit employé, soit itinérant. Puis rempli les tanks des go-karts parce qu'il n'y a pas de protection. J'avais 7 ans, ma tante, nous a amenés au go-kart. Il y a des speed bumps. Il n'y a pas de protection autour du go-kart. Le moteur est en feu, littéralement, il est en train de brûler. Le moteur est sur ton mollet. Je fais zéro confiance. Mais quand j'étais jeune, quand t'as pas peur de la mort, je le faisais. Puis à un moment donné, on était avec mon frère dans ce genre de manège que t'es toute autour. À l'extérieur, t'es attaché. Puis là, il monte, puis il fait un peu comme ça. Mais ça ne va pas vite, mais t'es fucking haut, suspendu. En Turquie? En Turquie. Mon frère, il est fucking beef, mon frère. C'est genre 6 pieds, 350 livres. Puis là, pas à ce moment-là, mais à ce moment-là aussi, il était peut-être 250 livres. Puis je te dis, son affaire ici, comment on appelle ça? Le gilet. Le gilet qui fait tac, tac. Il a genre fait tac. C'est bien possible, c'est bien possible, c'est bien possible. Moi et mon frère, j'ai tenu mon frère. À ma chambre. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes cases d'hiver mouillées, t'es sérieuse? Ton frère, c'est un tour pour un compétitionnaire d'Espagne dans les plus grandes arènes puis tu vas essayer de le porter avec ton nom. Au pire, garde ton fucking bras parce que là, tu vas perdre ton frère et ton bras droit. T'es sérieuse? Ah, il serait parti avec moi, on serait tombé. T'as quelqu'un de me cercueil au fédéral qui est en train de fucking mettre son bras. Sinem, c'est la fille qui a tout le temps l'histoire plus fucked up que la tienne. Puis je te jure, le pire, c'est que ça m'est arrivé. Puis je raconte jamais rien qui est comme... Puis je le sais, des fois, je suis genre... Non, non, mais c'est pas... Ça m'est arrivé à moi, mais ça m'arrive tout le temps. Oui, je sais. Qu'est-ce qui est arrivé après que ça a décliqué la première fois? Il n'y a rien arrivé. Il reste à l'encher. Ça a décliqué, mais il y a deux clics, tu comprends. Mais moi, je suis comme si ça a décliqué une fois. Je ne suis pas à l'aise puis je n'ai plus jamais remonté dans les manèges. Mais je te crois. Puis tu sais, ce qui fait chier maintenant, c'est que si quelque chose était arrivé, God forbid, à ton frère, on touche du bois, quelqu'un l'aurait filmé puis ton frère a été sur Twitter. Parce que maintenant... Pas à cette époque-là. On n'était pas là. J'avais 12 ans. Mais maintenant, oui. Moi et maintenant, c'est pas qu'il est gênant. Parce que maintenant, s'il t'arrive quelque chose de dramatique, tu vas finir en même. Quelqu'un va te filmer. Comme si j'ai vu une vidéo que je n'ai pas voulu terminer parce qu'il y a un kid de 14 ans qui s'accroche à un skilip puis il est mort. T'imagines tous les billets que tu aurais pu vendre? Tous les billets que tu aurais pu vendre si tu étais encore vivant? Oui. La vidéo qui devient virale. J'avoue. Mais tu vois comme genre, c'est extrêmement triste, mais les commentaires, ça vaut tout le temps la peine. Oui. Il y a quelque chose. Tu sais comme les vidéos qui sont super tragiques, les commentaires, c'est tout le temps magique. Il y a tout le temps de quoi. Mais il y a tout le temps quelqu'un qui est comme, ben là, il n'aurait pas dû aller là. Puis t'es comme... T'es avec sa famille. Il est mort. C'est comme... Laisse les gens reposer en paix. Il est mort, bro. Fous-lui la paix. Laisse-la mourir. Oui. Mais les gens sont aussi... J'ai pas lu les commentaires. Il y en a, il y en a. Ils sont horribles. Ils vont aller en enfer, mais les gens sont hilarants. Moi, il y a une vidéo qui n'arrête pas de revenir dans mon For You page. C'est un gars de skin. Il y a une maladie, genre, tu comprends? Mais les gens, le hate qu'ils reçoivent dans les commentaires, c'est comme qui? Il y a Mike Rowe, Gordon Ramsay, puis des shit comme ça. Ils sont unhinged. C'est original. Ça n'a aucun bon sens. Mais les commentaires vont à un niveau que je suis comme... C'est tellement méchant que ça devient drôle. Mais moi, je lis que les commentaires parce que je suis comme... 100%. Je veux voir c'est quoi la limite de l'humain de faire... Ce gars-là, il existe, puis il veut vivre sa vie, puis il regarde, puis il commande juste les gentils commentaires. Ça veut dire qu'il a traversé... Oui. Ah non, ça, c'est tough. Non, ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Mais quand même, tu vois, genre, les gens, ils se font pas filtrer. Il y a une latitude sur les réseaux qui est incroyable. Mais à un moment donné, tu t'en fous. C'est quand... C'est rendu que tu poses, tu poses, puis il y a des mauvais commentaires. Tu les lis plus, là. Je pense que t'arrives à un certain point, mais d'un autre côté. Moi, je pense que si le... Si le paradis et l'enfer existent, la section commentaires, ça a été créée par le diable. Parce qu'il y a 60 ans, t'avais plus de chances de rentrer au paradis parce que t'étais pas exposé. Tu pouvais pas être fait. C'est trop facile. Comme t'es trop derrière ton clavier, puis... Elle est tentée pour dire la N-word dans les commentaires. T'envoies chier quelqu'un ou tu niaises la face de quelqu'un. Toi, tu déposes ton téléphone puis tu continues d'être une bonne personne dans la vraie vie. Sur Internet, t'es un fils de pute. Oui. Mais dans ta tête, tu penses que Dieu n'a pas fait la comptabilité des actions online. Dieu a affiché. Puis les gens, ils développent maintenant de la répartie incroyable. C'est rendu... Comme il y a des gens qui devraient être humoristes dans les commentaires. Mais je suis sûr que c'est des writers. Moi, je suis sûr qu'il y en a que c'est des gros writers qui sont comme... Ils passent leur journée à regarder des affaires atroces et qui sont comme je vais écrire une ligne. Il y a-tu des shit que c'est arrivé dans votre vie que vous étiez comme je n'aurais pas voulu qu'on le filme? Comme tu t'es cassé... Il y a quelque chose que tu t'es cassé la gueule ou genre... Qu'on le filme? Que genre comme t'étais comme yo, une chance qu'on ne l'a pas filmé. Quoi, quoi? Non, mais non. Moi, et souvent, mais genre souvent, déjà quand je me filme, je trouve ça malaisant de le mettre. Tu sais, dans le sens où moi, je vais dire plein d'affaires qui est arrivée mais vite de même, je ne pourrais pas te dire tombée, je ne suis pas une fille qui tombe. Non! J'ai honnêtement des adultes qui tombent... Je ne suis pas une fille qui tombe. Non, mais c'est gênant. Je t'ouvre ça. C'est gênant que quelqu'un tombe... Non, mais moi, j'ai une amie... C'est pas marché, fucking imbécile. Non, mais j'ai une amie adulte qui est tombée quatre fois cette année qui a l'air... Elle a la peine neigée, elle n'a pas d'excuses. Non, mais genre, elle est comme... Ah, mais là, j'ai une commotion parce que je suis tombée. Une fois, je comprends. Mais elle a dit je suis retombée, je suis retombée. Là, je suis genre mais comment tu fais pour tomber en tant qu'adulte? C'est ce qu'elle a besoin. Une radio, elle a une tumeur au cerveau. C'est pas que tu vas tomber quatre fois quand t'as entre 30 et 57. Mais c'est ça. Là, je vois mon père marcher il y a 72. Des fois, quand il y a de la glace, je peux me dire que peut-être... Puis même là, il est en pleine forme. Mais non, mais il faut dire qu'elle a fait de... Genre, en répétition, elle a fait du théâtre puis tout. Fait que c'est physique. Mais même là, je veux dire... Attends un peu. Elle est tombée en essayant en backflip ou elle est tombée en backflip? Non, non, pas en essayant en backflip, mais genre du théâtre. Mais genre au théâtre, tu ne te trompes pas tant que ça. Tu comprends? Bon, ça fait qu'il n'y a pas d'excuse qu'elle fasse du théâtre. Ça glisse les collins. Non, oui, puis non. Mais dans le sens, elle est plus physique. C'est pas ton père qui marche dans la rue pour aller jusqu'à sa voiture puis revenir, tu comprends? C'est comme nous dans notre job. C'est elle qui passe du côté jardin à côté... Côté cours arrière. Côté cours. Parce que c'est quand même gênant le monde qui tombe. Moi, qu'est-ce qui est gênant, c'est pas quand je tombe. Quand je tombe, c'est fait, c'est fini. C'est que je suis par terre puis je suis comme... C'est qui qui a vu ça? C'est qui qui m'a vu? Moi, je me suis pété la gueule en mon nez. J'allais à l'école... Je travaillais, j'étais prof. J'allais à l'école en penny board. Tu sais, les petits skates, là? Ah, mais ça, tu mérites. Ah, mais c'était nice. Les skates que t'achètes au Amnésia, le 29,99, sans goût. Moi, c'était la vraie marque. C'était pénis puis les roues étaient incroyables. Fait que là, je pognais ça puis je prenais le bus puis je traversais le cégep et j'arrivais devant l'école secondaire et à un moment donné, il y avait une petite roche sa mère, OK? Genre, sorti nulle part. J'ai fly! J'ai... Devant tous les élèves. Mais tu le mérites parce que... C'est ça l'affaire, c'est que ces gens-là, là, tu sais, qui font de la trottinette. Tu te relais tellement vite, là, quand ça arrive, t'es comme... J'avais le genou en sang, j'étais comme, ouais, ouais, allez, let's go, la cloche est sonnée. La cloche est même pas proche d'être sonnée, là. Il reste 23 minutes de pause. C'était là... C'est-tu le genre, genre, quand tu te blesses, tu fais semblant que t'as pas mal, là? Ben oui, mais ça dépend où. Maintenant, aujourd'hui, maintenant, je pleure. Là, je... Là, j'ai plus rien. Hé, je peux être entourée de qui tu veux. Je commence tout que j'ai mal. J'ai vu que ma femme, depuis que c'est 7, entre nous, depuis qu'on est mariés, elle se laisse plus aller quand elle a mal. Avant, j'appréciais le fait qu'elle gardait ça à l'intérieur, mais là, genre, elle se blanche un peu, ça crie, ça se pitche par terre, puis c'est trop dramatique. C'est parce que t'accumules toutes les affaires que t'as eues dans ton enfance, puis tu te dis, t'sais quoi, j'ai connu mon taille sur la patte d'une table. Fuck that, j'ai pleuré en ce moment, ça m'a pas la peine. Il y a un relâchement qui est nécessaire quand tu vieillis. Il faut que t'apprennes que, yo, je me suis chié dessus, je me suis chié dessus. Comme, deal avec, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a les capacités de me retenir, et là, il y a une situation qui est en fait que je n'avais pas les capacités de le faire. Je sais pas quoi dire. Je sais qu'il y a une solution à ce problème-là, mais à part de ça, je sais pas quoi dire. Mais moi, tu sais, ma phobie, c'est que j'ai tout le temps des pantalons avec moi, genre dans mon sac. T'as pas le chié dessus? Non, non. Mais on ne sait jamais. Tu comprends? On ne sait jamais. C'est plein de sauce. À un moment donné, puis le pire, c'est que j'ai jamais chié sur moi. Non, t'es jamais chié dessus. Jamais possible. Ça, ça fait peur parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Ne jamais avoir vécu quelque chose. Comme quand t'es tombée une fois, tu sais quand tu tombes. Mais j'ai déjà chié dessus. Ben ouais, moi, j'étais déjà chez moi puis j'avais mal, tu sais, j'avais mal au grand, j'allais pas bien puis je pensais que c'était un peu fait. Mais t'étais chez toi? Ben oui, mais je me suis quand même chié dessus. Tu t'étais quand même chié dessus? Ben c'est quoi toi, si je suis chié dessus? C'est juste à l'extérieur? Fait qu'elle, elle qui est allée chez elle, elle chie dessus sans arrêt puis comme ça compte pas en ce moment. Non, mais si je suis chez moi, je vais pas me chier dessus, je vais avoir des toilettes pour y aller. Ben oui, mais moi, je pensais que j'étais correcte. Ah ouais? Ça t'arrive pas des fois comme tu manges quelque chose puis là, trou de cul, il est juste ouvert puis ça fait juste... Non, mais... Jamais, jamais. Non, non, moi je pensais que c'était un peu... Machallah, ça veut dire que je suis tight du trou de cul comme même. Non, moi je pensais que c'était un peu. Fait que je l'ai tenté, tu vois, puis ça a pas bien été. Ah ouais, je tente plus. Ben heureusement, j'étais comme chez nous. Mais je comprends plus sa peur. Oui. Je comprends ta peur. Mais l'autre jour, j'ai pas amené une part de pantalons puis là, j'ai comme fait, ah si, je me chié dessus, qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais comme, tu n'es jamais chié dessus. Puis là, l'anxiété a embarqué. Puis j'ai dit non, je vais être comme une adulte puis je vais dire la gang, je ne peux pas monter sur scène. Je me suis pleinement... Tu sais ce qu'on va? Je suis pleinement adulte, je le dis et tu comprends. Puis tout le monde est comme... Ouais, mais quand ça va t'arriver, tu ne vas pas dire « Hey, tout le monde, je me suis chié dessus. » Je promis, tu vas marcher écarté. Tu vas être comme... T'as-tu vu le gars sur Internet qui court et fait un marathon puis il s'est chié dessus puis il est à la ligne d'arrivée? C'est tellement beau. Est-ce que tu penses dans ta vie? Est-ce que tu es grecque? Est-ce que tout est beau? Tandis qu'il y a d'autres tumoris que j'ai dans ma tête que si je chie dessus, je fais comme... C'est lundi, bro. C'est correct, ça va? C'est normal. Quand on a déménagé, ma femme et moi, puis récemment, quand je suis high, je perds totalement le contrôle sur mon rectum. Comme je suis... Oh, ouais! Je délusionne. Je commence à penser puis c'est ça qui me ramène dans la réalité. Genre, quand je prends un edible de genre 15 mg puis je suis très high, j'ai tout le temps tendance à penser que je me suis chie dessus si je check puis c'est comme OK, non, je chill. Mais quand je suis dans le lit à côté... Quand je suis saine, c'est chill. Quand ma femme n'est pas là à être à l'extérieur du pays, je me défonce puis comme... OK, je me suis peut-être chie dessus à manière de dealer avant qu'elle revienne au pays. Mais quand je suis high à côté d'elle dans le lit puis elle, elle dort puis elle m'entend juste bouger dans le lit pour checker si je me suis chie dessus. Et ça me fait chier parce que depuis, c'est que je sens que mon rectum devient froid. Puis il se dilate, mais il se dilate pas vraiment. C'est que j'ai plus le contrôle sur mon bas du corps. Ça se fait pas. Je te jure, si j'ai des techniques pour savoir genre est-ce que c'est arrivé, est-ce que c'est pas arrivé, c'est l'inquiète de le savoir. Ça, je me lève, je suis insamable pissé 75 fois. Je m'assois, je me fais des peptons que je suis sur les bidets et je suis comme yo, juste fucking rentre te coucher puis j'ai peur de m'endormir parce que je veux pas me chier dessus en m'endormant. Wow! Ça, il faut que je sois un peu plus réveillé, mais ça, c'est quelque chose que là, on prend ça pour acquis. Ben oui. Mais à 63 ans... Ben c'est ça que je me dis. Ton rectum, c'est un élastique lourd, c'est celui qui tient les tostitos que ta mère utilise depuis 2004 et elle veut pas jeter, ça va être ça. Tu penses? 100%. Ben oui, 100%. Pourquoi tu penses que ça existe? Mais je pense qu'il y a même des médecins qui prescrivent des pilules pour que j'entends un renforcement rénal. Ouais, quoi? Ouais, pour que... Mais l'incontinent, c'est un vrai problème. Oui, oui, ça l'est. Mais je veux dire, je pensais pas qu'il faisait des pilules pour muscler son anus, là. Il faut faire des kigos, peut-être? Ben oui, mais je pense que il faut que tu le stimules pour... Ouais, mais il parle de pilules. Ah! Ouais, il y a des pilules qui font genre... Oui, mais tu sais, là, genre en tant que jeune, on peut le stimuler pour... Moi, tu peux aller au gym. Tu peux faire des kigos. Non, mais tu peux... Genre, tu sais, quand tu serres tes fesses, genre tout, c'est comme... Est-ce que moi, des fois, je suis juste... Ouais, parce que je veux pas regarder en tant que ça. Tu sais, quand tu serres un truc... Est-ce que, regarde, là, il vient de dire... Moi, les gens pensent que je suis brésilienne. Quoi? Les gens pensent que t'es brésilienne? C'est parce que moi, j'ai un chandail jaune avec une ligne verte. Puis avec une ligne verte sur... T'as l'air brésilienne, oui, c'est vrai. Puis à chaque fois, je le porte et on me dit t'es-tu brésilienne? Puis moi, je suis genre... Est-ce que tu passes mon chandail ou parce que vous me regardez le cul que j'en vais me dire que je... Ah, tu me demandes tout le temps si c'est parce qu'ils ont vu mon chandail ou c'est parce qu'ils ont regardé mon cul? Puis je me dis oh, c'est fucking drôle. Mais je te verrais filmer plein large dans une cour du monde avec un brâteau du... Il fait un peu d'accapouin, là. C'est juste... Totalement... Il est chargé de pantalon parce que t'es chie, tu. Oui, je te verrais. Oh, c'est fucking drôle. C'est trop drôle. Est-ce que vous, ça vous arrive? Parce que qu'est-ce qu'il vient de mentionner? Quand lui, son épouse quitte le pays, c'est quand le chat s'en va de la maison, lui, il vient la souris puis il danse. Mais comme, il vient... Moi, quand ma femme s'en va avec les enfants puis je suis tout seul à la maison, j'ai 13 ans. Ah ben, ouais. Puis je deviens, genre, la bouffe, tout est sale, les vêtements, il y a des choses que je mets par terre puis je suis comme... Est-ce que vous, vous êtes comme ça quand vous êtes tout seul à la maison? Ben, vas-y. Moi, je suis tout le temps tout seul. Mais honnêtement, des fois, je rentre puis on dirait un épisode des hoarders, comme les gens qui empilent leur maison. Un jour, je suis rentrée, je suis comme, non, je ne suis pas rentrée chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pris huit heures. Huit heures, le bordel. Mon lait, j'ai tout par terre. Genre, je sors des toasts, je suis comme, ben, on va l'arranger après. Je ne sais pas parce que je ne suis pas comme ça dans la vie, mais je suis comme, yo, je suis tout seul. Je ne dois rien à personne. Ça va, ça va. Mais comment est-ce que je vais regarder de la télé avec la porte du frigo ouverte? Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Sur qui va faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as assis sur le sofa, tu attends quelqu'un de chicane, tu es comme, please, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien. Tu attends l'appel de Hydro, c'est comme, yo, je consomme l'électricité. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Des fois, je suis de mon sofa et je jette quelque chose dans la bouche, je suis comme, score! Pourquoi tu fais ça? Moi, même sur des plus petits niveaux, je m'entraîne quand ma femme est là parce que je m'entraîne de la maison, mais ce matin, elle a quitté, je suis resté une heure sur TikTok. Puis après ça, je ne veux pas qu'elle me voie sur le sofa comme ça à 8h15, ça, je le fais quand même. C'est ça que tu arrives en retard. C'est elle, tu dis discipline. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Toi, c'est... Mais moi, honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui a un toque, genre, sur le rangement, fait que... Mais la bouffe, est-ce que tu deviens un porc quand ton mari n'est pas là? Non, au contraire, c'est que, genre, on dirait que je mange plus quand il est là parce que je l'accompagne, mais moi, quand je suis toute seule, je suis bien mentalement. Oh, shit! Je suis fucking bien puis là, je peux m'asseoir puis regarder un vieux film que j'ai regardé 40 fois puis ça me rassure. La guerre des mondes. Oui, oui, la guerre des mondes. La guerre des mondes. Il faut que tu regardes le même film. Oui, mais récemment, j'ai appris que c'est l'anxiété qui faisait ça. Oui, j'aurais dit, qu'est-ce que t'essais évadé? Bien, 100%, tu regardes le même film que t'as regardé 75 fois. Oui, parce que ça te rassure, c'est comme il n'y a rien de nouveau, c'est comme... Surtout quand c'est la momie d'eux. Oui, c'est vrai. C'est que Brandon Frisch, il est rendu 400 livres en passant. Il n'y a plus de gars que tu passes pour... Mais non, il n'est pas 400 livres, ils ont rajouté des... Il a quand même pris du propos. Non, mais j'ai appris que ça rassurait. J'ai vu une vidéo là-dessus qui est comme ça te rassure parce qu'il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas une découverte. Tu sais exactement qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, je ne regarde pas en mode, ah, c'est-tu la momie? Je le mets puis je fais d'autres affaires j'ai déjeuné de la crème glacée avant-hier. Non, normal. J'ai acheté Ben & Jerry's puis j'étais comme... C'est quoi? Vas-y, je me suis ouverte un petit peu. Tu sais que quand je me garde, c'est genre je m'achète une assiette chez Bacha. Une assiette? Une assiette? Une assiette chez Bacha? Oui, je suis boostante, je suis genre, oupe, à la party. C'est ma vie, H24, ça. Ça, c'est manger santé. Moi, moi, oui. Poulet rouge. Il y a poulet. C'est correct, c'est chill. Oui, non, moi, j'ai indulgé dans mes... J'ai des cravings. Est-ce que tu t'es contrôlée puisque t'es à la maison toute seule puis il n'y a personne pour te juger activement, même tes parents? Parce qu'avant, c'est un colloque avec ma meilleure amie, on faisait nos affaires, on mangeait trois fois par jour. Maintenant, c'est... Hé, j'ai envie d'une croquette. Il est deux heures du matin, je me fous deux croquettes dans le air fryer. Comme pourquoi? Tu viens de brosser tes dents. J'ai passé à soin d'ententeur. Mais deux croquettes, vas-y. C'est-tu vrai, les girl meals? Jamais. J'ai jamais entendu ça. J'ai checké ça sur TikTok de comme les filles vont manger des... Ça s'appelle girl meals ou ouais? Ça se peut. Ils vont sortir trois manques frozen puis ils vont mettre un concombre puis ça va être ça leur souper. Non, moi, c'est que j'ai des problèmes d'estomac. Déjà, je mange deux croquettes à trois heures du matin. C'est sûr et certain. De quoi des problèmes d'estomac? Je digère très mal la bouffe. Quand tu dis très mal, c'est que ça te prend du temps? Oui, en ce moment, je suis suivie avec mon médecin et tout ça, mais je pense que j'ai des très fortes intolérances. Je sais pas c'est à quoi parce que Chris mange fucking bien fait que c'est dur à cibler. Mais ouais, ouais. C'est sarcastique. Ah ouais, oui, c'est très sarcastique. Mais c'est qu'elle m'a dit, genre moi, les légumes, c'est plus tough à digérer des légumes parce que c'est cru. Fait qu'il faut que t'effaces vapeur. Je suis comme, mais là, allumer mon four. Ouais, ouais, ouais. Mettre de l'eau. De l'eau. Chiqui. Puis attendre que ça bouille. T'es sérieuse? C'est peut-être parce que ton corps est pas habitué. Non, non, j'en mangeais des légumes avant. Ah ouais. Moi, je pense que ça s'est développé avec le temps. Mais as-tu fait, parce que je sais, le monde qui ont IBS doit faire genre par rétraction comme tu dois commencer une semaine où est-ce que tu fais juste manger du riz si t'es chill. Ah, j'ai pas fait ça. T'as pas fait ça? Non. Parce que mon frère est intolérant au lactose puis je sais pas si c'est ton cas. Moi, ouais. Mais il mange de la pizza quatre fois en semaine comme il s'en calisse. Est-ce que t'es comme ça? Tu t'en contrefous puis t'es comme... J'ai tout le temps des gravoles partout. T'sais, comme live, j'ai des gravoles dans mon sac, j'ai des gravoles dans ma voiture. Je suis vraiment comme gingembre. J'ai pop. C'est ma petite pastille. La nausée fait partie de ta vie maintenant. Ça fait partie de ma vie constamment. Te vois-tu vivre sans nausée? Non, oui. Ben oui. Ah, j'aimais ça parce que c'est récent. Moi, ça fait comme trois ans que c'est ça. Ça me fait tellement peur, ça, du jour au lendemain. Genre, il y a quelque chose qui est ici comme... Hé, je suis désolé. Je sais que t'aimes les concombres. It's done. T'as vu qu'il a failli mourir en cause d'une amande? Ah, bro. Moi, j'ai un de mes amis. OK, il a mangé des... Il était avec moi. Il mangeait des amandes. On commençait à fumer un joint, on commençait à chiller. Puis quand... Hé, non. Hé, je peux pas croire que j'ai pas arrêté de rire. Puis aujourd'hui, je suis en train d'y repenser. Tu sais, le gars, il a peut-être frôlé la mort. On est dans son balcon, on est en train de fumer des joints. Là, il fait... Hé, je vais à l'eau de toilette. Puis c'est... Il se lève. Puis quand il se rend pour rentrer dans la maison, il fait juste foncer dans la porte. Puis il est comme... Hé, je suis pas capable de rentrer. Puis je fais... Bro, c'est juste à côté. Il fait... Je suis pas capable. Puis il était pas capable d'aller à droite puis rentrer. Puis là, je l'ai juste aidé. Puis je riais de lui. Je fais comme... Yo, ça va, Mario? Puis là, il riait. Ouais, je pensais qu'on était comme dans Mario. Moi, je t'ai défoncé puis je riais de sa gueule. Oui, oui, ça sert à rien. Puis mon ami est quand même corpulent. Fait qu'il rentre, va aux toilettes, puis j'entends... Bam! Mais tellement fort. Puis là, je fais... Hé, ça va, petite cave! Cinq minutes, il ressort, il fait... Moi, je me suis cassé la gueule. Il a ouvert la porte de la salle de bain puis il a un peu perdu connaissance puis il a foncé dans le mur. Mais lui, le gars, il a la tête rassée. Il avait un trou de même. Puis avec les amandes, il a comme fait une réaction. C'était le bordel. Choc névralgique, je sais pas quoi. Vous êtes allé à l'hôpital? Oui, oui. Ah, il s'en rayait comme... Je t'ai vraiment défoncé. Tu dis toute ta vie, t'es pas allergique aux amandes? Là, tu... À 33... Moi, ça m'est arrivé. Je veux dire, j'avais... Moi, là, j'ai tout le temps été quelqu'un qui a mon système de santé. Mon système de santé. Mon système immunitaire. Mon système de santé avec une infirmière à l'intérieur de moi. Mais j'ai jamais... J'ai tout le temps été correct. Puis après la COVID, paf, j'ai commencé une été allergie au pollen. Au quoi? Au pollen. Mais oui, mais ça, c'est pas mal, tout le monde. Qui, tout le monde? J'ai jamais eu d'allergie de ma vie. Dans ma famille, il n'y a pas d'allergie. Mais peut-être qu'il y a une montée. Mais ça se peut qu'il y ait une montée. Ouais, je sais, il n'y a pas d'arabes qui sont allergiques. Moi, je ne connaissais pas des migrants. Tu te rappelles qu'on était jeunes, il y avait des blancs qui avaient le petit bracelet. Ouais, ouais. Ah, moi, j'étais comme je le veux. Moi aussi! Pourquoi le bracelet? Moi, avec, je veux un serpent sur une croix. Ah, les serpents d'argent. Oui, ils sont diabétiques. Oui, oui. Ou whatever, genre. Ça, je fais pas les allergies. Mais tu sais que ça se peut parce que je pense que... Mais là, t'es fini. Je n'ai pas envie de dire que c'est gay. Ah, OK. Ça a passé, ça a juste duré un été. Parce que ça se peut qu'il y ait des étés qu'il y a plus de pollen. Qu'il y a plus de pollen. Peut-être que t'es plus sensible. Ou peut-être que ça s'appelle Pfizer. Ça va? À ce traité, les gars, ça aussi. Ouais, ouais. Non, exact. Non, mais moi, mon médecin m'a dit carrément. Genre, moi, j'ai commencé à faire de l'anémie vraiment sévère à cause du vaccin. Parce que ça a augmenté mon flow menstruel. Ah, fuck. Elle était comme... T'es pas la première. Puis moi, je te le dis, c'est vraiment ça. Ça a fucké le système à tout le monde. Puis moi, depuis... C'est ça. Depuis... Ah, je suis en voix floue. Ah, yo. Ah, je suis en voix floue. J'aime ce cinéma, mais un doublement de personnalité. Elle était... Tout le début du podcast, elle était turc. Maintenant, elle est devenue quelque chose. Elle est devenue ontalienne. Elle est devenue ontalienne. Prends-moi pas là-dessus. Prends-moi pas. Non, mais pour vrai... Le gars, elle a une casquette puis elle a un camion parqué. C'est vrai. Elle est allée rentrer du virou, la Chine. Non, mais en tout cas, pour vrai, en tout cas, depuis le vaccin, je suis... J'accepte pas les nouveaux problèmes de santé. Je veux juste... Je refuse. Ah, peut-être que c'est ça aussi. Mes yeux commencent à faire ça. Puis des fois, j'ai le vertige, mais je veux pas accepter. Je mange juste plus d'avocats. Je prends des suppléments puis je me dis que ça va passer. Est-ce que vous êtes des... Lui fait beaucoup d'examens. Il fait beaucoup de tests. Il aime ça... Récemment. Récemment. J'ai commencé. C'est que récemment, t'as de l'argent. Avant, t'en avais pas. T'étais tout le temps sur YouTube. T'allais dans ton appart. Si tu veux qu'on continue le podcast, j'ai pas le choix de les faire. Est-ce que c'est hypochondrie ou bien c'est parce que... J'ai de l'hypochondrie paresseuse. Je pense que j'ai tout, mais je fais rien pour confirmer. Mais c'est que j'ai du cholestérol très élevé dans la famille. Mon père a fait trois crises cardiaques. Mon oncle est mort d'une crise cardiaque. Mon oncle est mort à 34, 35. Ça arrive. Il faut que je commence à prendre vraiment des précautions. Oui, faire les suivis tout de suite. J'avais des rabais sur des tests de santé globaux. C'est pas pour lui. Tu vas au privé, Jean? Oui, j'allais au privé. Moi, j'allais au privé. Lui, c'est comme... Il y avait genre 15 infirmières, 8 docteurs sur lui puis ils étaient tous en train de... Oui, oui, oui. Ah, c'est ça, tu étais là, Jean? Non, mais il a tout expliqué. Moi, je voulais faire un vlog. Mais on est arrivé au mauvais moment parce que si je l'avais fait quelques mois plus tôt, avant, dans cette clinique privée-là, tu demandais n'importe quoi puis ils te faisaient n'importe quoi. Mais là, maintenant, il y a des nouveaux règlements parce que t'as pas le droit, même si tu payes, de demander des tests que le médecin sente que t'as pas besoin d'avoir. Parce que je trouve fucking con, je suis prêt à payer. Je vais payer le 2000, 2500 piastres pour un test. Je veux que tu me scannes l'intérieur de mon rectum au complet, de la tête jusqu'en bas de mes pieds. J'ai 30, je suis chill. On va recommencer à vivre une vie de débauche. Je refais un autre test à 35. Exact. Mais là, tu peux plus faire ça. Moi, je suis tellement... Moi, mes 9 ans, on va avoir ma carte de soins maladie. Elle avait expiré. Oh, ça, ça me fait capoter. En plus, là, dernièrement, je suis allée à l'urgence. J'ai attendu 22 heures. Elle est venue-tu là avec moi? C'est pas vrai! Ah, t'es trop... Oui, elle est venue. Elle est venue. Ah, j'arrive du bordel! Elle est comme, Yône, as-tu des cigarettes? On s'est fait avertir. On s'est fait avertir. J'étais comme, s'il vous plaît, parlez-moi. Il était 80 du matin. J'étais dans une civière avec une clochette qui faisait ding, ding. On était comme, pourquoi il sonne, lui? Aller voir le... Ah, j'étais traumatisée. Ça faisait longtemps que je n'étais pas à l'urgence. J'entendais hurler. J'étais comme, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Toutes ces spideys... Quand est-ce que t'es allée à l'urgence? Ça fait trois semaines. Et pourquoi? C'est avec mon estomac aussi et tout ça. Puis là, je suis allée parce que mon amie est comme clinicien urgentologue. Il était comme, va à l'urgence, n'y a-t-il pas avec ça? J'étais comme, OK. Mais je suis allée vraiment en mode camping. Je suis allée m'habiller. J'avais pas mal. Mais moi, ça fait... Depuis, elle n'avait même pas mon adresse. Elle avait... Notre première adresse quand on est arrivée au Canada. C'est la première fois que je suis allée à l'urgence. Et comme, t'es-tu encore sur du but? Puis j'étais comme, t'es à Varnan, Chris, non? Je pense que le but qu'il n'existe même plus. On a mis toute la famille puis qu'il y a 40 personnes qui sont signées légalement. C'est ça, je pense qu'on garde cette adresse pour Revenu Québec. Ouais, je suis encore là. Mais là, vu qu'elle n'arrêtait pas de dire, OK, est-ce que t'as mal? Moi, je peux pas mytho parce que j'ai des problèmes, mais j'ai pas mal. 22 heures à attendre pour me faire repousser revenir le lendemain matin. Non. Le lendemain matin, j'ai encore attendu. Tu sais, avec la petite gaine qui te met, tu t'es tout nu. Est-ce que tu veux qu'on éteint la lumière? Je suis comme, non, non, ça va être beau de dormir dans un entrepôt. Là, j'ai dormi, le gars est arrivé puis il était comme, tu reviendras dans six mois, mais si ça arrive, il revient. J'étais comme, impossible, je reviens. Impossible. Non, mais c'est n'importe quoi. Ils l'ont rappelé le lendemain pour dire, on va te donner un rendez-vous dans six mois pour le spécialiste. Mais t'es comme, mais pourquoi j'ai attendu 22 heures? Il y a un problème d'organisation. Si, c'est pour des trucs pas urgents, va, sors maintenant, chippe-toi à un homme qui a des assurances. Quand ils ont vu mon âge, quand ils ont fait, ah, t'as 32, ben non, tu vas revenir dans six mois, ça veut dire que c'est pas dangereux. Puis j'étais comme, oh, fuck, oh, fuck, fuck. C'est quoi rapport à mon âge? Si j'ai le cancer, j'ai le cancer. Elle était comme, OK, il faut que tu, t'as coché tout, puis elle est comme, quel âge? Puis je suis comme 32. Puis elle est comme, ah, ben, ça sera pas tout de suite. Je me mettais l'âge au début au lieu de me faire répondre à toutes les questions. C'était ça, 100%. C'était n'importe quoi. Tu sais ce que ma mère me faisait manger le matin obligatoire? Une demi-boîte de Lockheed Jones. C'est sûr, j'ai le cancer. C'est impossible. Avec, exact. On sniffait les pierres à feu nous autres. C'est sérieux? C'est vrai que c'est les pierres à feu, il y a un ingrédient de vitamines là-dedans. Ça s'appelle cocaïne. Mais tout ça, je suis allée à l'urgence, j'avais pas de carte d'assurance maladie parce que t'es expiré. Puis le gars, il me dit, OK, mais est-ce que t'es Canadienne? Je suis comme, ouais? Il dit, OK, mais t'as pas de carte d'assurance? Je suis comme, non. Puis il est comme, pourquoi? Je suis comme, hé bro, j'ai perdu la feuille. J'ai perdu la feuille, t'es expiré l'année dernière parce que eux, c'est à chaque... Puis je suis comme, ouais, non, je sais. Il dit, OK, mais t'as peur de moi? Je suis comme, oui. Il dit, OK, mais là, on va t'envoyer les factures. Je commençais à regarder les prix, mais tu te fais rembourser par la RAMQ, mais je regardais les prix, juste parler à un médecin, 1200 gouttes. Je sais comment. C'est fou. C'est des chiffres qui n'existent pas. Je suis sûr, à mon oreille, à ce prix-là, tu prends ton temps, mon tabarnak, genre les gens qui n'ont pas l'argent. C'est pas la rencontre de genre en mode, OK, ça, 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 parfait, bye. Non, consulte. 1200, je veux des cigarettes, je veux du café, je veux du baclava. 100%. Parle-moi de ta journée, let's go. Oui, tu me racontes ta life. Ah, 100%. On n'est pas, t'ajoute-moi sur Facebook. C'est des prix qui existent. C'est une blind date qui ne finit pas, est-ce que t'as compris? C'était ridicule. Et il y a une madame, OK, elle habite ici, elle habitait à Longueuil, mais sa mère, elle venait de Roumanie, ils n'ont pas pris d'assurance et sa mère s'est ramassée à l'urgence. J'entendais parler, j'étais comme, yo. Ben, tu sais, comme quand t'accouches aux États-Unis, aux États-Unis, à des États, t'es comme 100 000 pour accoucher, t'es comme, 100 000? Tu te comprends, tu sais quoi? Bébé ne va pas être un médecin, c'est encore 10. Tu sais, après, il y a les études de cet enfant-là, genre, c'est quoi que tu comprends? Ben non, mais c'est ridicule. Plus je vais dire, plus je comprends mes parents, les assurances, c'est incroyable. Ben oui, oui. Quitte à faire une job que tu détestes, laisser tomber tes rêves pour avoir des assurances, parce que les chances que tu perds sont beaucoup moins élevées que les chances que tu prends un cancer. Oui, exactement. Il faut juste mettre toutes les chances de ton côté. Ben oui. Puis aides des assurances de qualité, parce que le privé, c'est un, êtes-vous déjà allé au privé? Non. Moi, je suis allée en Turquie puis au privé. T'arrives de faire la calvitie? Qu'est-ce que t'arrives de faire en Turquie? Non, mais non, mais même la... Tu t'es fait une balle? Non, mais je vais vous dire, le système de santé, c'est quand tu vas dans un autre pays que tu te remarques à quel point ici, oui, ça a beau être gratuit, mais putain que c'est de la merde. Ces gens, ça n'a pas de calice de sens d'attendre 6 heures. Moi, je suis allée en Turquie au privé et au normal, parce que je suis citoyenne là-bas puis j'ai le droit d'aller me faire checker. Puis ça m'a pris pour aller voir un médecin à l'hôpital, ça m'a pris 30 minutes. Je suis arrivée puis c'était son dîner qui arrivait. Fait que si j'allais arriver à son dîner, j'allais attendre 1h30 parce que c'est 1h30. Max, Max, 1h30. Mais moi, dans ma tête, mes parents, quand ils ont dit on va aller, parce que j'avais quelque chose à la jambe, puis ils m'ont dit on va aller à l'hôpital. J'étais comme, je veux pas aller à l'hôpital là-bas. Il était comme, non, non, c'est pas comme, c'est-tu 30 minutes? Incroyable. Mais l'hôpital, puis je te dis, ils te regardent, c'est beau là, genre, tu comprends? Non, non, mais moi, le monsieur, le docteur, la journée que je suis revenue, en fait non, c'est pas la journée, j'ai fini 22h, la journée qui est arrivée, elle m'a envoyée dans un autre coin de l'hôpital, il était 8h51, il a fait à la fille, c'est parce qu'on commence à 9, fait qu'il arrête de ramener le monde d'ici, j'étais comme, non, non, ah non, c'est ça, c'est ça. Je t'achète mon trop de cul tout de suite, t'as compris, fils de pute? Puis c'est ça qu'il a fait, il m'a foutu un doigt dans le cul, il était comme, on revient dans 6 mois, j'étais comme, ben merci beaucoup. Puis il a dit, c'est que tu manges trop de déguine cru, c'est pas pour toi. C'est ça, là. Mais moi, je pense que c'est tout dépendamment de l'expérience, regarde, moi, ma fille, Nora, elle est née prématurément puis le service qu'elle a eu, c'est comme si c'était une princesse saoudienne. Puis même encore aujourd'hui... Urgence, 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 traitement. Non, mais même encore aujourd'hui, je pense que c'est correct. Je pense que c'est correct. Même encore aujourd'hui, aujourd'hui, elle va avoir des ophtalmologues, des professionnels, on n'attend pas. Le rendez-vous est à 8h, à 7h55, il appelle ma fille. Puis elle rentre, mette les gouttes, puis ils font plein de tests, ils n'arrêtent pas. Fait que je suis tellement d'accord que oui, le système de santé de la mame, en même temps, là, j'enlève mes mots dans le sens que c'est vrai qu'ici, j'ai entendu des belles histoires puis il y a du monde que... Puis moi aussi, j'ai eu des belles histoires. Moi, ma médecin de famille, je trouve ça cool d'avoir un médecin de famille. Je l'appelle, j'ai un rendez-vous quand je veux, mais j'ai un médecin de famille. Mais médecin de famille, there's just so much à peu faire. À mon avis, ça va être à l'urgence. Non, non, c'est sûr. Moi, t'as un mot du médecin pour aller à l'urgence. C'est quoi ça? En part ça, il n'y a rien de plus stressant quand ton médecin de famille te dit, je suis désolé, moi, j'ai un doctorat, mais je ne peux pas fournir. Tu vas en urgence puis si eux autres, ils ne peuvent rien faire, ils vont se dire. Les médecins de famille, OK. OK, OK, vas-y, vas-y. Si t'es un homme, si t'es un homme, je vais le dire, mon calice, les médecins de famille, les médecins de famille... C'est une façade. Somme toute, les médecins de famille, c'est genre une passoire mal organisée. Je m'excuse, mais les médecins de famille vont te faire asseoir sur le papier de feuilles lignées, vont mettre un doigt, même pas dans ton trou de cul, il va mettre son doigt à distance comme ça sur ton trou de cul, il va dire, c'est peut-être des hémorènes. Mon médecin de famille m'a dit que j'ai peut-être la mycose des ongles sans même regarder mes pieds. Il m'a prêté un peu. Non, je sais. Non, je sais, ils sont écrans. Moi, je n'ai pas le courage de lui dire comme bro, check au moins un fait semblant. Il m'a dit, t'as peut-être ça. Je lui ai dit, j'ai des spasmes musculaires, il est comme, OK, puis il n'a même pas guéri ça. Des trucs, mes yeux font ça la nuit quand je rejouis. Moi, je fais mes propres recherches, j'arrive en lui proposant des... Oui, c'est ça. Moi, je pense, j'ai ça, ça, ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une négociation active. C'est quoi ça? On dirait que les médecins de famille, ils ont fait les études, mais rendus à l'examen, ils ont fait... C'était des choix multiples. C'est ça. Non, mais pas. C'est quoi le pire des cas s'ils font une erreur? Absolument rien. Tu vas te pointer à l'urgence, c'est plus de leur faute. Exact. Puis t'as besoin du médecin de famille, puis tu tousses, ils vont un peu de blanc dans ta gorge comme t'as une infection à temps. Dans le monde, des médecins de famille, c'est juste des stagiaires. C'est vraiment juste ça. Mais honnêtement, en même temps, je les comprends, ils ne peuvent pas savoir tout. Oui, puis ils sont débordés. Mais totalement. Moi, quand j'ai dit j'ai peut-être la rosacée, elle a googlé devant moi. Elle a regardé les symptômes, puis elle a fait, ah oui, ça ressemble peut-être. Prends-tu de la vitamine D? Veux-tu que je te prescrive de la vitamine D? Je vais à l'occasion de comprendre ma vitamine D. Je me faisais d'une prescription. Moi, mon médecin, elle m'avait dit t'as peut-être des fissures. Puis j'étais comme, OK, tu sais, fissures anales. Je suis comme, OK. Je vais à l'hôpital et tout ça, le mec, il me fout un doigt dans le cul. Je suis comme, hé, ça se peut que j'ai des fissures et je me dis t'as rien. Puis j'étais comme, quoi? Mais toi, tu viens de l'écrire. Toi, tu viens de l'écrire. C'est comme, c'est grand. Vous avez écrit c'était Toys R Us. C'est comme, yo, elle, elle n'a pas une assurance maladie qui va s'expirer. Mais juste pour revenir à l'affaire de la Turquie, pour dire, c'est quand j'ai vu le médecin pour ma jambe, il m'a dit, on peut t'opérer demain. Putain de merde, c'est fou. J'ai tellement stressé. J'ai fait non. Non, non, non. C'est pas comme si c'est moins ouvrable. Non, j'étais comme, non, pas là. Si je suis en vacances. Je ne veux pas commettre si rapidement à mon développement. Mais ils sont rapides dans ces affaires-là. Mais au Maroc, tu vois, genre, c'est fou. T'as des pharmacies comme il y a de Tim Hortons ici. Des pharmacies. Puis, t'as vu, ça fait un petit verre. Oui, c'est ça. Puis, c'est des comptoirs. Tu t'arrêtes là. Puis ces comptoirs, genre, t'es dans la rue. Puis ils sont comme, bonjour, ça va. T'as vu au Maroc, j'ai une super belle expérience à l'hôpital. Je suis rentrée, ça m'a même pas pris 40 ans. C'est quoi que t'avais dit? Qu'est-ce que t'avais dit? Pourquoi t'étais allée à l'hôpital? J'avais une varicoselle des testicules. C'est quoi? Une varicoselle? Oui, je suis allé au Maroc comme 2014. Puis, je quitte, par exemple, le vendredi. Il y avait des blue balls. Non, mais c'était pas ça. Le jeudi, j'étais avec mon ex d'entente. Il y avait une cheffe, il y avait... Puis, je sais quoi. Sur le jeudi, j'étais avec mon ex d'entente. Sur le jeudi, on se voit. Puis là, je quitte le vendredi. On fait nos shits. Puis comme ça, j'ai été comblé sexuellement puis il n'y avait pas eu de stress. Sur le lendemain, je quitte. Puis, je suis dans l'avion puis j'ai comme un réconfort au niveau des testicules. Comme c'est... Je sais pas si vous savez c'est quoi les blue balls, mais c'est... Oui. Tu sens qu'il y a un élastique autour de tes testicules puis ça fait fucking mal. Oh shit. Puis j'ai déjà eu les blue balls où je suis comme, ah, c'est peut-être ça. Mais avec ta... C'est comme on avait fait des shits hier puis j'ai pas été... J'ai pas été turned on au point que... C'est comme t'as pas vu Air Canada puis le fait... J'ai atterri à Marrakech. Mon ami m'attend. Un paquet de cigarettes nous attend puis on est fucking pompés des cigarettes françaises. Il y a un joint, il est roulé puis il est comme, on va aller chiller. Je veux pas lui dire maintenant, je vais attendre un petit peu et je vais voir si ça passe. Là, on mange, on boit, on chille. Ça commence à faire de plus en plus mal. La première nuit, on est chez ses parents à Marrakech. T'as attendu longtemps? J'ai attendu deux jours. C'est comme l'équivalent d'une journée et demie. La première nuit, ils m'étaient stiqués. Ils me font tellement mal. Je suis comme, c'est quoi, je vais prendre ma douche, je vais aller me branler dans la douche puis si c'est des blue balls, ça va régler. Je finis de faire ce que j'ai à faire, ça règle le problème pour une fraction de seconde. Genre littéralement, l'orgasme, le plaisir me fait oublier la douleur mais immédiatement, ça recommence. Je suis online puis je google les symptômes puis ça dit, mange des pastèques, mange des avocats, des fruits, eau en fibre, ça peut aider avec les douleurs testiculaires. Le lendemain, on va au marché, je suis comme, bro, je suis en train de mourir. On va aller acheter des melons d'eau puis ça, on se fait des smoothies. Je mange, ça fait rien. Appelé, t'es en train de trembler. Moi, ça me fait fucking mal comme c'est une pression constante puis c'est une douleur legit, 6,57 sur 10, non-stop, tout le temps là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça disparaît pas. J'appelle, je texte mon père puis je suis comme, yo, je suis en train de mourir comme demande, il était avec le père de mon cousin qui est un médecin puis il m'appelle avec le tableau en avant de vous quitter que tu pouvais pas mettre tes testicules dans tes peines, ça va, il fallait que tu fasses-y puis mon oncle est en train de me dire comme, yo, écoute pas ton père, c'est pas ça, c'est sûrement X, Y, Z, c'est sûrement une varicocèle. On se pointe à l'hôpital, yo, je suis rentré 30 minutes in and out, le médecin a mis un fucking truc d'échographie sur mes testicules, mes veines étaient comme ça. J'ai eu la varice dans mes testicules. Oh, shit! Ça existe! J'ai eu la varice dans mes testicules. Ça fait qu'ils t'ont enduré? Sur mes veines étaient, non, ils n'ont rien fait, ils m'ont donné des anti-inflammatoires. Ça a pris trois jours. Je te pisse parce qu'on ne pouvait pas boire pendant ce temps-là, mais comme ça m'a pris, je ne me rappelle pas si c'était trois jours, peut-être une semaine, j'ai entré une porte des pilules puis ça a réglé le problème. Ça revient? Là, si tu veux que je suis infertile, non, ça revient, c'est plus jamais revenu. Si t'es infertile, tu vas sous le Maroc. Ça m'aide leur fou. Ah ouais, mais c'est le genre de douleur parce que je ne peux pas aller voir mon boy la première journée comme il y a mes couilles me font fucking mal pour avoir ruiner une de nos journées de vacances. Mais j'étais in and out, 40 minutes, l'hôpital la plus propre que j'ai vu de tout. Tout était en marbre. Tout. Puis on est rentrés dans un hôpital random. Ils habitent dans un beau quartier, mais c'était un bel hôpital. Ici, on est allé à Sacré-Cœur il y a trois mois avec mon père. Tout est en champignon. L'extension de Sacré-Cœur a l'air d'une hôpital pop-up en Afghanistan dans des zones de guerre. L'hôpital Sacré-Cœur, on dirait que c'est l'école Poudlard. C'est super bizarre. C'est sinistre. La salle d'attente propre. Tu rentres dans les cabines des médecins, on dirait qu'ils n'ont même pas de poussemine. Il n'y a rien. Il y a des Q-tips, il y a peut-être un thermomètre, il n'y a même pas de purée. Mais tu sais pourquoi ils ont du marbre? Ils aiment trop passer la mop, mais tu sais, la vraie mop avec de l'eau. La vilaine. T'es allé à l'hôpital, la madame, elle a le gros squeegee, comme... C'est clean, clean, clean. Mais tu vois, là, vous avez plus des expériences orientales. Toi, c'est quoi? Moi, j'ai été au Nicaragua, mon ami, il s'est fait rentrer, il s'est rentré un hameçon dans le doigt. De pêche. Il n'était pas capable de le sortir, parce que le hameçon, c'est comme, il fait ça, mais quand il fait ça, il y avait des hooks. Quand ça rentrait, il fallait vraiment qu'il rentre, mais qu'il n'était pas capable, puis il hurlait, hurlait, puis on était au beau milieu de l'océan. Fait qu'on a dû revenir, puis quand on est revenus, on était à Little Corn, au Nicaragua, fait que c'est une île à côté du pays de Nicaragua. On arrive là-bas, la pharmacie, c'est... C'est une cabane. C'est une boîte de carton. Tu rentres, il n'y a pas de docteur, il y a une infirmière enceinte, puis pas enceinte deux, trois mois enceinte, je vais péter, là. Elle voit mon amie, puis elle fait, je ne peux rien faire. Fait comme, Moi, je suis enceinte, je vois ça, il va avoir du sang, je ne vais pas bien aller. Fait comme, puis en passant, je prends off. Elle quitte. Fait que là, l'hôpital est rendu vacant. Le capitaine de la place, il fait comme, je connais un dépanneur, puis... Un dépanneur, je vais perdre mon doigt. Fait qu'il est comme, non, non, c'est correct. Il ouvre les tiroirs de l'hôpital, il trouve des affaires comme anesthésiques. Non. Ouais, prend des seringues, ils vont dans le dépanneur. C'est un loot. Il l'ouvre, il pique, il met une chaudière, prend un couteau, il ouvre le doigt. Ça, c'est le capitaine. Ça, c'est le capitaine. Il ouvre le doigt, mais mon ami, il ne sent plus rien. Il l'enlève, ça pisse le sang, il rappe, puis il fait, tout est beau. Puis mon ami, il fait juste, il regarde le pirate. Pétanos. Ouais, pétanos. Il regarde le capitaine que c'est un pirate, tabardin, puis il fait, est-ce que tu as de la cocaïne? Il dit oui, j'en ai besoin. Il fait comme, j'ai du oui. Puis on a commencé à fumer, mais il était comme, yo. Puis moi, je ne suis pas bon pour gérer des comme, j'ai des enfants, puis comme mes enfants, c'est comme, aujourd'hui, je suis capable parce que je suis un papa. Mais dans ce temps-là, quand mon ami s'est rentré à l'hameçon et je l'entendais crier, moi, tout le long, je faisais juste hurler. Ouais. Lui, il criait, puis j'étais comme, non, non! Puis lui, il est comme, fuck! Puis je suis comme, pourquoi? Non! Puis lui, il était comme, pourquoi tu cries? Puis je suis comme, ah! J'avais perdu le contrôle. Tu perds le contrôle? J'ai perdu le contrôle puis ma blonde, ma blonde était à côté de moi puis elle faisait comme, là, là, on va se calmer, tabarnak. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Elle fait comme, ça fait mal? Puis lui, oui, ça fait mal. Elle fait comme, bien, c'est beau. Là, tu le ressens, la douleur, tout est bien. Tout va bien. Puis moi, je suis comme, fuck! Puis elle était comme, je suis comme, tabarnak. Mais là, tes kids, quand ils se blessent, c'est quoi ta réaction? Bien, je suis super calme. Je suis vraiment comme, genre, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ma fille se casse la gueule. Ma fille, elle s'est fendue le front parce que, fuck, elle est stoupida. Il y a, tu sais, les balles, les balles, comme ballon gonflable que tu lances puis comme, elle, elle t'enrête le pitié puis elle dit, regardez, regardez, mais elle continue à le pitié puis elle continue à courir. Ah, elle fonce dans l'immeuble. Elle fait juste, bah, fonce dans l'immeuble, tombe par terre. Je la check puis elle descend par terre puis elle s'est ouverte. L'arrière. Le clean, le sorcier, t'es en train de bouger un peu. Oh mon Dieu. Mais tout le monde capote puis je suis comme, arrêtez de capoter si elle est capote. Puis ma blonde est comme, ma blonde s'était rendue superwoman, elle voit ça, elle fait comme, je m'en vais à la pharmacie, je reviens. Puis elle courut, mais elle est zéro sportive, ça a pris genre une heure. Puis la pharmacie, la pharmacie, elle a une rue, elle revient puis elle est comme, puis je suis comme, si, si. C'est fini, on a fait les points de suture. Ouais, 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 moi j'étais comme, si c'est une question de vie ou de mort. Nora, elle est morte huit fois, là, c'est comme, c'est fini, là. C'est comme, t'es sérieuse. Mais il fallait pas stresser puis Nora, il y avait pas un miroir, là, fait qu'elle a pas vu. Oui, puis avec l'adrénaline, elle a pas mal encore. Elle a pas mal. Là, on l'a juste, on a comme remis le sourcil à sa place, on a mis le plaster. Ouais, rapprochement. Puis tout s'est remis à sa place. Avez-vous une cicatrice d'enfance? Moi, direct, toi, est-ce que tu dis, elle est où, ma cicatrice? Elle est exactement là où, Moi aussi, genre à deux ans, dans le temps, on habitait aux Émirats. Puis ma mère, elle avait une belle table en verre et tout ça. Moi, j'étais sur le dos de ma grande soeur. Ma grande soeur, elle a briqué. Flag! Oh! Front direct dans le coin de la table. Comment est-ce que le front des enfants trouve tout le temps le coin de la table? C'est vraiment mathématique, pour vrai. C'est vraiment un truc, oui, je comprends que les bébés sont de la même taille, mais un enfant, même moi, le nombre de fois que comme, tu vas tout le temps trouver l'angle, la physique, t'as ouvert ton sourcil? C'est fucking right. Ouais, juste en haut. En vide, en plus. Ouais, ouais, ça l'a poignardé, mais apparemment, j'ai pleuré, mais ma mère pleurait plus que moi. Puis elle disait, t'étais comme, hey, c'est correct, maman, c'est correct. J'étais comme, c'est tellement... Aujourd'hui, c'est tellement pas moi, je serais comme, ahhh! Ah, yo, drama queen, là. Aujourd'hui, non, impossible. Mais ça, c'est ma plus grosse. Puis c'est fou, parce que mon frère, il s'est blessé de même, ici, puis sur la lèvre, là. Moi, je me suis... J'ai une cicatrice, mais pas de jeunesse. Puis, tu sais, nos mères sont là, en mode, ils sont tout le temps là, puis le père arrive, puis il est comme, c'est à cause de toi que c'est arrivé, pourquoi tu le surveillais pas? Vous êtes deux femmes, puis vous avez pas réussi à J.C. Toi, t'étais où, genre, tu comprends? C'est jamais de sa faute. C'est jamais de sa faute. Lui, t'es comme moi, j'étais en train de travailler, j'étais en train de subvenir à la famille, c'est que t'es venu faire ta gueule. Il est en train de prendre un café au Tim Hortons avec ses bois. Comme Pascal Cameron, il dit, on est en train de chasser. Ouais, on chasse. Ouais, c'était à la chassion. On chasse, mais ma mère a géré quatre kids, puis on a tous une blessure flagrante, puis je sais pas comment... Moi, je me rappelle, j'étais fan. On jouait, on était au Liban en plus, puis c'est... Je sais pas pourquoi j'ai le don de me blesser à l'extérieur du pays. Ça m'est arrivé, chaque voyage, quand j'étais un kid, je me... À Washington, on est chez mon oncle, puis ils ont genre un... Ils ont un gros stack de bois à l'extérieur de la maison. Ils sont un peu dans un endroit s'écroulé d'un petit peu. Puis on est en train de jouer à trouver des vers de terre parce qu'on allait pêcher. Puis là, moi, je décide de grimper le stack de bois. C'est des... Ouais, des bûches. Des bûches de bois qui sont mis en pyramide. Puis ma mère me dit, descends. Elle quitte. Je reste en haut. Ma cousine dit, descends, ça va te faire mal. Je monte en haut. Dès que j'arrive au top, top, il y a une bûche. Puis je décide de me lever dessus puis elle fait juste tilt. Puis mon dos s'est éraflé sur toute la bûche. Comme mon dos a scrape. La bûche, le coin, a vraiment ramassé comme un truc de crème glacée. Tout mon dos. Oh, Napolitane! J'ai niqué mon dos d'ici jusqu'à mon trop de cul. La même journée... Il y avait l'air d'une mouffette. La même journée, on est dans l'eau. Vraiment, c'était tout, tout éraflé. Je suis en train de pleurer, ma race. Ma mère était un fucking imbécile. Désinfecte. On est dans la plage la même journée. Ils nous disent, avalez pas l'eau. Je ne suis pas trop dans l'eau parce qu'il y a des algues bleues. Puis vous allez tomber malade. Puis ce n'est pas du fromage bleu. Moi, je suis là puis je bois ça comme si c'est du Gatorade. Toute l'eau qui rentre est en train de rentrer. Je suis en train de vomir ma race la nuit. Je suis en train de chier des sangsues de mon trou de cul comme c'était le bordel. Ça, c'est en même pas 24 heures. Oh my God! Puis... Mais je ne sais pas comment nos parents... Parce que là, on pense avoir des kids bientôt. Puis même toi, tu as des kids. Puis oui, il y a le truc de ne pas être overprotective. Mais ça reste que... Il y a tout le temps le psy. Oui, oui, il y a tout le temps... Oui, mais le overprotective, c'est plus par rapport à apprendre à l'enfant de se construire une genre de... De carapace. Oui, puis de la résilience. C'est comme s'il se fait un peu mal. C'est normal pour qu'il comprenne. OK, là, je ne le referais pas. Parce que si tu ne laisses pas se faire mal, là, à ce moment-là, cet enfant-là, tout va être multiplié plus tard. Tout va être une montagne. Exact. Mais il reste quand même le... Touche pas au four. Ça, c'est sûr. Certains, il faut que tu sois fucking Spidey Sense puis que tu sois allumé. Moi, je dis à mes filles, non, non, non. Touche le qu'il se sert avec le four. Étiez-vous des pétasses quand vous étiez jeunes? Moi, j'étais fucking chill. Moi aussi? Moi, je faisais ça. Ah oui? Ben oui. Moi, c'est en 13 ans que ça a dérapé. Oui, c'est vrai. Mais avant ça, j'étais vraiment... En 13 ans, tu te donnais rock'n'roll? 12-13, oui. C'est quoi rock'n'roll pour toi? Je manquais beaucoup d'attention puis ça paraissait. Tu comprends? Dans le sens où... Quand j'étais jeune, on dirait que j'étais très... Je veux qu'on m'aime, je pense, avec du recul. J'étais très sage. Je faisais ce que ma mère me disait. J'essayais d'être polie. Puis à 12-13 ans, fuck you! Tu comprends? À tes parents? Non, non, non. À l'extérieur, à l'école. Moi, j'étais avocate de la défense pour mes frères et soeurs. J'étais comme... Non, elle filme pas la clope. Ouais, c'est ça. Il a pas volé au Dolorama. Mais pas dans le bus, l'odeur, tu sais pas... C'est comme, c'est pas sa faute, mais sinon, super... Étez-vous rebelle face à vos parents? Non, c'est ça. Moi, d'or, moi, j'ai fait des conneries, mais jamais rien qui pourrait comme faire que quelqu'un me snitch, tu comprends? Genre tout le temps, genre borderline teenager. Ouais, ouais, c'était très chill. Mais j'ai jamais, genre, tenu tête à mes parents. J'ai jamais rebellé contre mes parents puis j'ai réalisé qu'avec la bouffe, puis ça, j'y pensais cette semaine. La manière dont je me rebellais contre mes parents, c'est en me faisant du mal à moi. Ben, c'est ça. J'ai fumé parce que dans ma tête, c'est comme, je fume, puis c'est pas... J'adorais fumer parce que c'est une incroyable fumée la cigarette. Mais ils cachaient. Mais je le cachais, mes parents ne savaient pas, puis ils l'ont jamais su. Mais boire beaucoup, manger de la cochon... Non, mes parents, c'est pas comme ça. Ouais, ouais, 100%. Ils sont quand même... Attends, attends, attends. Ils laissent passer des shit, là. Ouais, ton père, c'est la CIA. C'est juste que ton père, c'est la CIA, puis il est rendu à son 16e ACV. Tu penses vraiment qu'il y a envie d'avoir cette conversation-là? Non, jamais, jamais. C'est quoi? On y va maintenant, après. Je te crois. Moi aussi, moi, j'ai fait des conneries puis je pense pas que... Mon père se gêne pas de me dire comme... Mio, je prends trois bières devant lui puis il commence à me passer des commentaires de genre « Yo, fais attention. » Ouais. Puis il sait pas que j'ai caché une bouteille de vodka avant d'arriver à la maison, j'en sais. C'est pour ça que pour ça... Ouais. Non. T'es persuadé que tu l'as bien caché. Pour ça, je suis... Puis la manière dont je l'ai caché va plus me donner le cancer que le fumé de la cigarette comme telle. Oui, c'est ça. Tu regardes la profondeur pendant deux heures et comme... La profondeur, non, c'est que moi, je leur parlais dans l'expisode passé. Moi, je prenais du Febreze puis je le mettais sur mes chutes mais comme je le fumais sur moi, sur sa peau. Mais Émile, c'est drôle. Moi, je suis pareil. Le Febreze-sambon. Ouais, ouais. Le sambon, le sapin, là. Moi, qu'est-ce qui me fait chier de me rebeller, c'est que moi, j'ai tellement été un bon kid avec mes parents comme... Moi, mon père, ma mère, tout ce qu'ils me disaient, je le faisais tout de suite. Fait que j'ai tout le temps été un enfant tellement exemplaire. Exemplaire, ouais. Exemplaire. Mais à l'âge de 14-15 ans, je me suis révolté puis j'ai commencé à être un délinquant mais ils ont dit que mes parents ça colle. C'était comme on y croit pas. On y croit pas. Moi, quand j'ai commencé à fumer des cigarettes, je mettais un paquet sur la table puis maman faisait comme c'est ton père ici. Puis j'étais comme non, non, c'est mon paquet. Elle était comme ta gueule. Pourquoi tu faisais ça? Parce que je voulais être l'attention. Parce qu'au début, j'ai eu de l'attention sur le fait que j'étais un bon kid puis là, mes parents ont fait comme OK, on lui a donné assez d'amour. Là, il est bon, il peut voler de ses propres cigarettes puis j'étais comme non, I want more. Fait que j'ai commencé à être une marde puis... Mais j'ai quand même fait des conneries que mes parents étaient pas comme tant. que je me suis fait pogner par la police. Ça, ma mère, bro. Je pourrais jamais oublier. Parce que ça, c'est sérieux, sérieux. C'est direct comme fatalité. C'est que là, ma mère fait comme c'est l'autorité. Tandis que genre, quand c'est d'autres conneries. Je me rappelle, je m'avais fait arrêter par la police puis quand la police m'a escorté parce que je me fais arrêter par la police au IGA parce que j'avais volé des Red Bulls avec mes amis et de l'alcool aussi. Puis on était mineurs. Fait que la police a appelé mes parents. Mon père est venu me chercher puis mon père était tellement violent que la police a fait comme, on va l'escorter. On peut pas... Ah, bro, mon père voulait tellement me claquer devant les policiers. Puis moi, j'ai une maison qui... Bien, je suis pas roumain mais comme c'est comme... C'est comme si c'est de la famille parce que ça fait tellement longtemps qu'on les connaît qu'on les connaît. Je deviens roumain. Mon oncle, il est barraqué puis mon père est tout petit mais il retenait... Bro, c'était... C'était une scène de film. Mon père est 5 pieds 3, l'autre, il est 6 pieds puis il était pas trop capable de manager mon père. Mon père est s'enfilé est-il comme un fucking midget. Ouais. Finalement, ils m'ont escorté puis rendu, quand je suis arrivé chez nous, ils ont ouvert la... Attends un peu. La route de la police où est-ce qu'ils t'ont pogné au IGA ou whatever jusqu'à chez vous. T'étais safe. Mais qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Ah non, moi, c'est ma mère. C'est ma mère. T'avais plus peur de ta mère que ton père? Moi, j'avais peur de deux affaires. Soit que ma mère, elle allait me sniper quand j'arrivais à la maison ou mon père qui aurait trouvé une manière de faire comme stressée de ça. J'arrive à la maison, j'ouvre la porte. Ma mère, elle a pitché une casserole de cuisine dès que j'ai ouvert la porte. Bam! Il y a un trou jusqu'à 40, 40, 40 et 1, je peux pas l'oublier. Puis ma mère faisait juste crier. Elle disait, je peux pas le croire. Du Red Bull. Elle est comme, t'as besoin de 12 et 50. Pourquoi? Pourquoi? Puis ma mère, t'es comme... Mais ça, c'est la même affaire. C'est ça qu'ils comprennent pas. C'est pas parce qu'on n'a pas l'argent. On sait que tu vas... C'est le thrill. C'est le thrill. On voulait de l'attention. Tes jeunes, tes téméraires, ouais. Tu fais des affaires, là. Nous, on a déjà volé des bonbons en dollars à main, genre, puis on avait l'argent dans la poche pour les acheter. Ben oui. Pourquoi tu fais ça? C'est le truc d'être avec tes amis. Tu veux penser cool. Ben oui, oui. Mais c'est même le fait de se faire mal. Moi, quand j'étais petit, je prenais des risques sur tellement d'affaires qu'elle me disait comme, maman, fais pas ça. Puis là, je me faisais mal. Je me relevais, puis elle faisait comme, t'es-tu correct? Je fais comme, oui, je suis correct. Puis elle commençait à me casser la gueule pour me faire oublier, genre, pas pour me faire oublier, mais faire comme... T'as rappelé, ouais. T'as retardé. C'est pas juste que tu t'en es sorci que tu t'en es sorci. Oui, c'est ça. Exactement. Le nombre de fois que je faisais des shit, puis mes parents me pognaient, puis c'est pas parce que tu t'en es sorci. C'est comme, quand je me faisais pogner pour une connerie qui avait été dangereuse ou que je m'étais blessé, c'était juste le début de l'aventure. C'est ça, oui. Toute la correction qui suivait après était plus intense que le problème que j'avais vécu avant, puis j'apprenais rien. Puis c'est pas parce que j'étais pas un bon kid, c'est que il faut que tu les vives, tes expériences. C'est ça. Je trouve que c'est ça qui étoffe la balance d'un parent de... Parce que je veux que mon kid fasse des conneries. Je veux pas que mon kid fasse pas de conneries. Puis toi, tu sais que c'est pas si grave que ça, mais il faut que t'ailles l'air sévère puis que ça soit grave, tu comprends? C'est sûr. Moi, j'ai 50-50 avec ça. On dirait que je suis mitigé avec le fait que tu sois trop sévère parce que sinon, il va te cacher encore plus des affaires. Non, mais ça, c'est pas sévère, genre je te pète la gueule. Moi, je veux qu'il me cache des chides, mais je veux que... Je sais pas. On a caché une poursuite de mes parents puis mes parents avaient pas besoin de le savoir. C'est vrai, ouais, ça, c'est vrai. T'as raison. Donc moi puis mes frères, ils avaient pas besoin puis mon père, toute ma vie nous a dit... Tu penses pas que ton père serait fier aujourd'hui? Mais mon père est fier maintenant. Il l'a vu. Ah, c'est ça. Mon frère se faisait poursuivre. Je l'ai hook-up pour une job puis il a fait que c'est une connerie puis clairement pas... C'est pas un champion du crime, c'est pas Arsène Lupin, c'est juste un imbécile. Il s'était fait pogner puis j'ai dû négocier avec les propriétaires de la compagnie puis on a réglé ça à l'amiable. Mais à la base, ils avaient envoyé une mise en demeure quand il y avait 18. À 24... Il y a 3 ans, là, pendant la pandémie, mon frère a laissé une des enveloppes parce qu'il vidait son tiroir puis la poursuite, la mise en demeure, il l'a laissé sur son bureau. Puis mon père passait pour prendre quelque chose dans notre chambre puis il a vu une mise en demeure de 2016, là, de deux. Il est comme, c'est quoi ça? Puis mon frère, il pensait que c'était à la blague. Toute on est en train de faire des techs, hein? Il a passé puis il est comme, ah ouais, c'était un truc. Puis mon père nous a pas vraiment chicanés parce qu'il est comme... Toute ma vie, mon père nous a dit, moi, je vais mourir demain. Mon père nous a toujours dit, moi, je vais mourir demain. Oui, ils me l'ont caché. Ça, il a dû un peu montrer le comme, cachez-moi rien. Et puis on lui a tout caché, toute notre vie, tout le monde, ma mère. Wow, mais nous aussi. C'est tout ça? Mais Émile, plus tu parles, moi, je me reconnais beaucoup en toi, c'est la même chose. Ton père était plus le strict? Ah, mais mon père, on lui dit rien, là. Mais c'était l'autorité. Totalement, mais oui, c'est ça. Mais c'est bien de cacher. Est-ce que ça a changé? Euh, non. OK. Ça a pas changé. Hé, moi, je me suis fait pogner à fumer une club, genre au cégep. J'avais 22 ans. Mon père, il passait par là. Il a dit, je vais prendre une marche autour du cégep. Non, 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 non. J'ai 22 ans. Puis genre, hé, il s'est pointé devant moi. J'étais avec un gars, puis un gars, un ami. Un ami, mais... Tu fumais une cigarette? Non, mais il a attendu que je l'aille finie. Oh! C'est tellement... Moi, je peux pas faire ça. Moi, je peux pas attendre au cours voir ma fille puis être comme, je vais la pogner la salope puis attendre qu'elle termine sa cigarette. Il a attendu. C'est une petite stratégie. C'est du CIA shit, ça. Oui, oui, ça, c'est prémédité, là. Oui, oui, c'est calculé. Il est fucking loin. Il est dans le parc. C'est un petit copas. Oh my God! C'est cool, le cours de philo. Non, il est cool. Une cigarette au cégep, en plus, c'est incroyable. Ben oui, une cigarette entre deux coups. Mais en passant, ton père t'a regardé puis il a fait, je vais la laisser finir sa titre parce que je sais qu'elle est délicieuse la titre. Il a fumé toute sa vie, hein. Il a fumé toute sa vie puis genre... Mais là, il filmait plus. Puis après, il est venu, il s'est pointé son regard genre sur moi, là. Le gars à côté de moi, il a eu peur, il est parti. Il a fait, hey, on se revoit plus tard. Il est parti. Puis genre, mon père m'a juste dit on se voit à la maison. Puis j'ai 22 ans, je suis toujours toute la journée, là, j'étais comme qu'est-ce que je fais? Je me tue? Oui, oui. Est-ce que je me suis... Pourquoi je vais rentrer? Ça coûte combien, à la part? Non, non, mais j'étais genre, hey! Je pensais au suicide. J'étais genre, ben, je vais me tuer tout de suite. T'as qu'à être. Ou sinon, je deviens un réfugié politique. Tu vois, dans un autre pays, t'es comme, pourquoi vous quittez? Mon père m'a pogné avec des cigarettes. Non, mais j'appelais-tu la police? Genre, je sais pas ce que je fais. T'imagines l'opérateur qui répond à ton appel. Mon père vient de me pogner à fumer. T'es comme, c'est quoi l'urgence? T'es comme, je vais me faire tuer. Pourquoi? Du barlier XL. Pardon? Du barlier XL. Paquet de 25. Ah non, mais c'est incroyable. J'ai, toute la journée... Savais-tu qu'il t'avait vue? Ben oui, il est venu me voir. Il m'a dit, on se voit à la maison. Oh non, je savais pas qu'il m'avait vue. Mais t'avais senti qu'il t'a pas dit bonjour. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Oh non, mais c'était évident. Je voulais déteindre ma cigarette. Attends, mais ça, c'est comme, c'est le pire à partir de tous les temps. En tant que, juste toi, en tant qu'humain, que ton père, moi, je pense que même lui, sa voix mue un peu. On se voit dans la maison. Non, mais son regard, tu le sais, quand t'as fait, tu sais, le regard du père qui est comme genre, il n'y a rien qui va en ce moment-là. Tu comprends? Mais mon père, il regarde d'une manière où genre, c'est un meurtre qui vient. C'est pas genre, je suis fâché, mais ça va être correct. C'est genre, je suis fâché puis ça va aller de pire en pire. Tu comprends? Il se hype-up pendant la journée en plus. Mon père est au garage puis il est avec ses amis puis il est en train de se hype-y comme je vais niquer le ranc dès que j'arrive à la maison. En pensant à ton père, après t'avoir dit ça, il rentrait dans son tour puis tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allumé une cigarette. Le pire, c'est que non, il avait arrêté de fumer depuis longtemps puis arrivé à la maison, je te jure. Qu'est-ce que tu as dit? Ben non, mais mon mère aussi était fâchée, elle me parlait pas puis là, j'étais comme... Moi, dans ma tête, je suis québécoise, tu comprends? Dans le sens que... Non, mais dans le sens où... T'es brésilienne, t'as compris? Du cul, mais... Mais québécoise dans la tête. Non, mais dans le sens où... Moi, ça a tout le temps été comme... J'ai tout le temps un peu dans les deux, dans le sens que je suis turque, mais je comprends vraiment pas pourquoi vous agissez comme ça avec moi du fait que j'ai 22 ans, je fais ce que je veux, tu comprends? Tu es turque de non. Mais je sais que c'est pas ça chez nous. Même maintenant, mon père sait que je fume des cigares de temps en temps puis vraiment, j'en fume pas beaucoup. Puis même quand on parle de cigares puis que mon père est là, même lui, des fois, genre, il nous entend parler puis son chest serre, mais comme, si vous voulez, mon ami vient du Liban demain et vous en amène. Oui, mais c'est vrai. Il veut nous aider, il veut être chill avec ça, mais son cerveau n'est pas capable de comprendre qu'il a plus de 12 ans et demi que genre... Et il sait que ça n'arrive pas tout le temps et il sait que comme... Mais malgré ça, mon oncle fume des cigares, il fume des... Mon oncle sait un cigare. Le cigare ne descend jamais de sa main. Il avait 50 ans puis pour ses 50 ans, ma mère et ma grand-mère lui ont acheté un gros humidor plein de cohibas puis c'était comme super de qualité. Puis il a déballé devant mon grand-père puis il était gêné devant mon grand-père. Oui, il y a quand même cette petite... Ce n'est pas un secret que mon oncle fume. Ce n'est pas un... Oui, oui. Puis même là, il y avait un peu... Il ne va jamais la lui faire. C'est le respect, c'est le respect des plus vieux. Puis tu sais, on comprend que c'est pour notre bien, mais en même temps, tu ne peux pas le cacher. Le mec a 50 ans, tout le monde le sait. Je veux dire, c'est une réalité. Mais nous, les femmes qui... Je veux dire, j'ai des tantes qui fument puis jamais... Même sa mère... Tu sais, ils ont 50 ans puis leur mère, ce n'est pas qu'elle fume. J'adore ça. Il y a un doute, mais genre... Tu sais, jamais de ma vie, je vais m'allumer une clope devant mon père ou devant ma mère. Il y a moi... Jamais, jamais. Moi, ma grande-sœur, OK, c'est vrai qu'il y a une rôle. Je trouve ça pas correct. Moi, j'étais en secondaire 2 puis elle, elle fumait la clope. Elle était en secondaire 3. À un moment donné, moi, tu sais, fais ta vie, je ne veux pas savoir parce que, c'est ça, tu sais, plus j'ai d'informations, plus il faut que je... Il faut que t'encages. Oui, c'est ça. Puis moi, je ne faisais pas de merde. Fait que toute la merde que je mangeais, c'était à travers les autres. Oh, c'est classique. Moi, c'était ça toute ma vie. Puis là, ma soeur, à un moment donné, je tombe sur elle, elle fume la clope. Je suis comme... Là, comme il est au-dessus de dire à maman, je te nique ta race. Puis je suis comme... Non, je ne vais rien dire. On a gardé le secret jusqu'à... Oh, shit! Elle allait au Maroc, elle se fumait des clopes et tout ça. Devant ta mère? Non, non. Mais il y a quelqu'un qui a snitch au Maroc. Il y a quelqu'un qui a dit, ils sont venus. Ma mère, comme ma fille, elle ne fume pas. Il y a quelqu'un, elle arrive au Québec, il y a quelqu'un qui dit, ta fille fume la clope. Cette personne a pris l'information du Maroc. Elle a pris un vol casa à Montréal avec Est-Cala à Frankfurt. Elle est arrivée. Et attends, ma mère, elle n'a pas intercepté ma soeur. Elle est venue me chercher moi. Elle était comme, yo, ta soeur fume la clope et tu ne nous l'as pas dit? Ben là, c'est rendu de ta faute. Mais tu vois, ça c'est une phrase, même si elle hésite un peu sur l'information, elle te dit une phrase accusative et quoi si tu flinches? Ouais. Fait que là, moi c'est pour ça que j'étais avocat de la défense. J'étais comme, hein? Elle dit, arrête de mentir, blablabla. Puis j'étais comme, démerde-toi. Elle fume, ça fait 7 ans. Mais ils ont cassé cela et tout ça. Puis là, ma soeur, elle ne fume plus la cigarette, mais elle a longtemps fumé la cigarette. Puis tu sais, moi je disais, ben elle était comme, je m'en fous, genre j'ai 18, je fais ce que je veux, nanana. Puis elle l'assumait, elle se laitait des clopes. Chez tes parents? Pas dans la maison, mais devant la maison. Elle sortait fumer une clope entre deux études. Sur un trottoir. Elle était comme, que tu le prennes ou que tu ne le prennes pas, moi c'est ça que j'ai envie de faire. Je suis pour, mais je suis contre. Je ne suis pas capable de... C'est que moi je suis comme, tu vois comme chez nous, moi j'ai une soeur plus vieille, puis moi ma mère ne voulait pas que ma soeur se maquille jusqu'à tant qu'elle aille genre 20 ans. Parce qu'elle était comme, la personne à qui elle s'est maquillée, elle sentait la poutre, ok? Puis j'étais comme... Puis je voyais ma soeur, tu sais, comme elle achetait, elle faisait ça qu'elle achète d'acheter, puis comme genre, quand elle était dans l'autobus, bro, dans l'autobus de ville, elle se mettait le mascara, puis tu sais, ça revolait des fois le mascara dans son oeil, puis elle était comme, pute de merde. Puis genre, j'étais comme, toi oui, toi non? Moi, j'avais pas le droit de me maquiller. Ah ouais? J'avais pas le droit de m'habiller quand je voulais. Ben, c'est très genre, honnêtement, c'est une affaire de... En même temps, je suis pour et contre dans le sens où j'avais pas le droit de porter des camisoles, boire ma bédaine, des affaires trop osées, sexy, tu comprends? Puis des fois, je trouve que c'est d'un extrême à l'autre. Jamais j'imposerais ça à mes enfants, là. Moi, je suis comme, habille-toi comme tu veux, tu fais ce que tu veux parce que moi, moi, c'est ça que je faisais. Genre, tu sais, j'avais mes pantalons puis je les enlevais, là, tu sais, sortis de la maison. Oh, shit! Tu comprends? Fait que je suis comme, ça sert... Le maquillage, j'avais pas le droit mais ça me dérangeait pas, j'aimais pas ça me maquiller, là. OK. J'étais pas en mode, il faut que je me maquille, mais c'est trop... Ben, c'est ça, c'est moyen d'enrient. C'est quoi? C'est-tu parce que quand tu te maquilles, c'est très érotique? Non, nous, chez nous, c'est... Moi, mon père, il y a eu trois filles, là. Il a fait le deuil rapidement que c'était très female-ly dans cette maison-là. Puis ça devenait un problème quand le ménage était pas fait. C'était comme, ah ouais, vous vous êtes habillés comme des putes, mais là, mon pèle est pas passée. On était comme, ah ouais, là, c'est un problème alors qu'à la base, ils s'en foutent carrément, tu vois. Il se crée des fois certains trucs que comme, c'est pas vrai. Oui. Tu m'as délégué que ça fait 5 ans, je me délégué, t'as jamais rien dit, mais maintenant, ça dérange. Exact, mais moi aussi, les leggings... ils entendent quelque chose. Il y a des trucs qui sont corrects avec, mais ils s'entendent quelque chose comme, mon père, c'était le garage ou les thims de ses amis parce qu'ils allaient chiller. Puis des fois, ils entendent une information qui les dérangeait pas puis là, ça leur dérange parce que leur ami, ça leur dérange. Mais à l'inverse, il y a plein de trucs comme mon père pensait que c'était la fin du monde à la maison parce que j'avais eu 74 en maths. Puis là, il y allait, il t'y allait avec ses amis puis il parlait comme, mon fils, c'était un imbécile, il y avait 74 en maths. Puis là, son ami veut le one-up, c'était comme, ma fille prend du fentanyl puis là, mon père, c'est quoi des fentanyl? C'est quoi des fentanyl? Il était plus calme puis comme quand il nous embrassait puis mon père était super loving, mais on le sentait tout le temps quand on était comme, le dimanche, on d'une ensemble puis ils nous regardaient qui est comme, yo, thank God qu'aucun de mes enfants n'est dans un centre psychiatrique pour l'instant. Et plus qu'ils vieillissent, mon père a répété les mêmes cassettes. Ah, j'adore. Les mêmes cassettes. 100 %. 25 ans, les mêmes, mêmes, mêmes parce que ma soeur a 20 puis mon grand frère a 35. Mon père a élevé des enfants toute sa vie. Ma soeur sort maintenant d'élever un enfant que comme là, elle va avoir 21, 22 puis dans 4, 5 ans, ça va être fini essayer de faire ce qu'elle veut puis c'est hors de mon contrôle. Est-ce que tu sens que ton père aimait sortir cette cassette comment tu penses parce que tu penses que t'es pas conscient parce que moi, mon père répète tout le temps les mêmes histoires puis je suis comme, est-ce qu'il aime ça parce que je le vois dans ses yeux qu'il a l'impressionné. Mais c'est pas les histoires qui nous... Ou les morales. Mais c'est la morale. Oui, c'est ça. C'est la morale puis c'est le chicaner les enfants de la même manière. Oui. En 99 et en 2014, il n'y a pas eu d'évolution. Mais on dirait... Il n'y a pas eu de rodage. Le discours était le même. Mais on dirait qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. C'est ça la... Tu sais, admettons, j'ai un neveu puis là, mon père, il disait, OK, pour la drogue, il ne faut jamais lui en parler comme ça, il ne va jamais savoir. Là, je suis genre... T'abandonnée, genre... Mais non! Il faut lui en parler pour qu'il comprenne que ce n'est pas bon. On dirait que si mon père nous a jamais parlé de drogue parce que c'était pris pour acquis, vous n'allez pas faire de la drogue. Oui, il y avait ça aussi. Mais on a tous fait de la drogue sans qu'ils le sachent. C'est juste ça. C'est ça. Puis je ne pense pas que la conversation de la drogue doit être faite avec les parents. Moi, je ne pense pas que l'éducation de la sexualité, ça doit peut-être non plus... Oui, il faut être capable de gauger, ça dépend du kid aussi, mais il y a certaines discussions qui ne sont pas nécessairement nécessaires. Mais il faut que tu sois assez conscient comme parent que sur quatre enfants, il y en a peut-être deux qui sont débrouillards puis qui sont indépendants et qui ont une tête sur leurs épaules. Il y en a peut-être un qui est comme tu dois être un petit peu plus présent sur certaines choses. Puis il y a le dernier kid qui est un imbécile. Il doit être guidé sur tout. C'est ça. Il n'y a pas une capacité intellectuelle ou même sociale d'être capable de se dire peut-être que je ne devrais pas faire ça. Mais tu penses-tu qu'ils sont conscients de ça? Ils sont peut-être conscients, mais ils n'agissent pas en conséquence. Parce que moi, je ne pense pas qu'ils sont... Chez nous, on dirait que tout le monde c'est la même chose. Pourquoi tu agis comme ça puis ton frère est comme ça? Ma mère était consciente. Mon père était plus comme... Puis mon père, c'était une cassette parce que c'est tout ce qu'il savait. Puis mon père est ultra intelligent. Il était conscient que ce n'est pas tous les enfants qui doivent être élevés de la même manière. Mais il est comme... On va juste tout presser dans le pressoir puis il arrivera ce qui arrivera. Mais moi, je ne suis pas contre les conversations. Tu sais, comme mettons, il y a des conversations que je pense que c'est important d'avoir à la maison et d'autres que comme l'école va faire, mais à l'inverse, il ne faut pas non plus dire que ce n'est pas correct d'en parler. Tu comprends? Si on parle de sexe, nous, on regardait Occupation double, saison 1. Si on était stressés, on était comme... Si papa, il descendait, go, 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 éteignez, mets tes ramdames. On était stressés. Ben oui. Alors que... Puis mon père, il réagissait ultra fort quand il y avait un bec dans un film. Vous regardez des films pornos? C'est quoi de ça? Puis ta sœur est à côté comme il y a ce gars-là qui n'a aucune idée c'est quoi de la porne. c'était quelque chose que là, ça devenait un trauma. On était comme... OK, mais c'est vraiment pas bon. Puis là, t'arrives... Mais si tu l'écoutais, t'es comme, ah, c'est pas bon, embrasser ou c'est comme, ce gars-là, c'est pas de quoi il parle? Non, on commençait à être convaincus que genre... Moi, souvent, quand j'étais capable de gauger entre comme c'est peut-être exagéré, peut-être que c'est parce que ces trucs-là, mon père n'a jamais été tough sur ça. Ben, t'es un gars aussi, tu sais, je pense que nous... Ouais, vas-y. Non, non, vas-y, finis, puis après... Non, non, c'est de chier. Moi, ce que ça me créait je savais que c'était correct, mais c'est juste que ça crée une fermeture avec le père de faire comme, bon, ben, j'ai l'impression qu'il y a un mur puis on pourra jamais se parler de certaines affaires. Je me suis jamais ouvert. J'ai jamais eu de compte autre que professionnellement. Tu t'es jamais ouvert? Sur certaines... Moi aussi. Mais je pense que... Yeah! Monchallah! Non, sur certaines trucs deep, non, c'est... Maintenant, je parle de ma business, je parle de... Puis longtemps, j'ai menti à propos des cachets puis j'ai menti à propos des camions. Je fais une fois que ça se passe bien puis ça, Rachid Badouri. Là, je suis plus confortable, mais point de vue, peine d'amour, point de vue, drogue, point de vue sexe. Mais est-ce que ton père t'en a parlé? Tu vois, comme genre, moi, je... Mon père, avant que j'aille au Maroc, moi, je lui dis, protège-toi. Puis j'avais une blonde au Canada dans le temps. Ouais. C'est la seule chose qu'il m'a dit. C'est que, regarde, moi, j'ai des enfants puis je sens que comme ma fille de 5 ans, quand il y a quelque chose qui va pas, quand elle a quelque chose qu'elle se pose des questions, inquiète-toi pas, soit ouvert parce que moi, je vais pas vers mon père si je sens qu'il y a une fermeture. Parce qu'il a été fermé. Comme moi, ma mère, je me suis... Comme, fuck, je me suis... J'ai commencé à m'ouvrir avec ma mère comme... J'ai 31 ans, là. C'est là que j'ai commencé à m'ouvrir. Mais avant, je cachais tout parce que ma mère, c'était très de la dictature. Tandis que moi, avec mes deux filles, je suis très ouvert avec eux autres. Puis comme même, je vais parler de mes émotions avec mes enfants. Ça, c'est beau. Fait que c'est pour ça que si elle a des questions sur la sexualité, elle va me le demander puis je vais dire, va voir ta mère. C'est ça qui va arriver parce que c'est... Au moins, elle a le réflexe de savoir qu'elle peut... Que peut-être elle a une bonne réponse pour elle aussi. Nous, c'est même pas... Ça traverse même pas l'esprit. Moi, c'était... Même avec vos mères? Ma mère, c'est chill. Ma mère, c'est vraiment... Puis ma mère, c'est parce qu'elle a été... Elle est la dernière de cinq garçons. So overprotected. Fait que ma mère, quand elle a eu des filles, c'est comme si elle a eu des sœurs. Fait que tu sais, plein de choses que je n'osais pas lui dire jusqu'à dernièrement puis elle était comme... OK, je m'en calise. Mais au moins, ma mère, je peux vraiment m'ouvrir à elle. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est nice. Mais mon père, complètement... C'est shut, shut, shut. C'est beaucoup... Papa... Tu sais, je dis du Moyen-Orient, mais ça n'a pas rapport. C'est une époque. Même les Québécois, dans le sens où il y a une époque où les pères, ils ne parlaient pas, ils rendaient l'argent puis c'était ça que... Puis mon père, tu sais, il n'y a pas... Tu sais, ma mère, elle a 12 ans de différence avec mon père quand même. Fait que tu sais, mon père est vraiment vieux jeu, vraiment... Tu sais, à un moment donné, genre... Moi, j'étais en bikini puis tu sais, on avait une piscine puis je suis en bikini puis il était comme... C'est chouement, tu sais, t'es en bikini puis j'étais comme... Papa, je suis ta fille. Puis il a vraiment fait... Ah oui, c'est ma fille. Je m'en calise. Est-ce qu'elle est en bikini? C'est un réflexe. C'est plus fort que lui. Exact. C'est ce qui lui a été donné par les gens avant puis au moins, il a cette capacité d'être comme... Qu'est-ce que j'aimerais dire? Ouais, exact. C'est vraiment ça. Yo, my bad girl. C'est ta piscine. Tu sais, c'est comme... Il y a des habitants complets mais on s'en calise. Mais il y a vraiment au moins parce qu'on était trois filles. On est trois filles. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses qu'il a appris avec nous. Ouais, tu sais, mon père a eu trois gars puis il y a eu une fille après beaucoup plus tard dans sa vie quand il n'y avait pas... Il y a eu ma fille, ma soeur a 52. Il était déjà brûlé de la vie. Vous voyez Angélil? Ça va, René! 100 %! Coupé! Puis il était déjà arrivé à un point où est-ce que, un, il était retraité d'élever des enfants. Il était déjà... Il était à 52 ans. Tu commences à planifier la fin de ta vie. Puis d'un autre côté, il n'a pas remanié les techniques éducationnelles entre les trois gars. Soit il est comme... Ah, fuck it. Ça va passer par le même moule qui a créé... Mais ma soeur est plus feisty avec mon père. C'est sûr, c'est la plus jeune. Elle est plus feisty. Elle va dire comme « Pourquoi je ne peux pas faire ça? » Quand nous, on est comme « Ah, je ne peux pas faire ça? » Puis là, on laissait ça planer. Puis finalement, on faisait ça quand même mais slick. Ma soeur n'a pas de slick. Elle se faisait poignée pour tout ce qu'elle faisait. Même si elle essayait de cacher tellement pas bonne à cacher quoi que ce soit. Puis elle ne sentait pas trop le besoin de cacher. Pourquoi vous ne l'avez pas aidée à lui dire que c'est comme ça qu'on cache? Je n'étais pas à la maison. Non, c'est ça. J'ai 10 ans de différence avec elle. À 10, j'avais 20. J'étais en train de faire ma pute dans les soirées du jour. Ben, c'est ça. Puis j'étais à l'école puis je travaillais comme je n'ai pas. Oui, mais elle est jeune. Elle est comme... Il y a la technologie. Texte-là sur WhatsApp. Mais moi, je m'occupe beaucoup de ma soeur. OK, oui, c'est vrai. Je m'occupe beaucoup de ma soeur mais quand elle a commencé à faire ses conneries, j'étais comme « OK, elle est assez bright pour faire ses conneries. » Oui. Mais peut-être pas. Puis le... C'est ça. Il n'y avait pas cette période. J'avais 25. Elle avait 15. Je n'étais plus là vraiment. Je n'étais plus à la maison. J'avais déjà mes propres shit à m'occuper. Mon frère avait 30. Ah oui? Lui, il était sur Papa John's. Elle est limite enfant unique. Tu sais, je veux dire... Oui, elle a grandi enfant unique. Mais c'est ça. Je veux dire, vous êtes plus des tantes et hontes pour elle que des frères et soeurs. C'est ça. Souvent, je veux dire, comme quand je parle de ma famille, je veux dire mes frères. Mais j'oublie... C'est pas que j'oublie ma soeur. Oui, non, mais c'est normal. Mes frères incluent ma soeur mais c'est un satellite qui est autour des trois enfants parce que moi et mon grand frère, on est trois ans de différence puis mon petit frère est trois ans aussi entre moi et mon petit frère. Mais on a... Dès que mon petit frère a eu 18, c'est fini, on était tous... Vous avez tous le même âge. Il y a eu une scène. J'ai encore cette scène comme si c'était hier. On est dans un spa à un chalet puis mon grand frère puis mon petit frère, ça a tout le temps été headbutt. Mon grand frère détestait mon petit frère parce que mon petit frère, c'était le diable. Mais on est tous dans le spa. Mon petit frère a 17. Mon ami sort un joint puis mon grand frère essaie d'être comme le... Mon petit frère allume le joint, il prend la pof, on n'a rien dit. Il la passe à mon grand frère, mon grand frère prend la pof, moi je prends la pof. Puis là, on était tous là. Puis c'est là que mon grand frère a regardé mon petit frère puis il est comme... OK, c'est genre... C'est un homme. On va arrêter le niaisage d'essayer de l'éduquer. Puis c'est de ce moment-là, ils sont rendus meilleurs amis. Meilleurs, meilleurs, meilleurs amis. Mais ma soeur est trop jeune. Mais là, elle a 20, 21. Ça commence maintenant tranquillement. Elle a eu une phase entre 18 puis 20, quand même fucking... Rock and roll. Rock and roll. Puis je ne veux pas faire ça, je ne veux pas d'école, je veux si je rentre à l'école, je sors de l'école. Oui. Mais là, on est comment... Elle a 20, 21. Peu importe, avec l'éducation puis avec les gens qui l'ont tour, elle va revenir, genre. Elle va revenir. Tout le monde va revenir. C'est ça. Si elle a une base... C'est ça. Puis si tu as un minimum toi-même d'empathie puis de respect aux gens autour de toi... Oui. Tu vas réaliser que comme... Ah, mon grand frère travaille fort parce qu'il y a quelque chose au travail qui va lui ramener. Puis moi, je suis très fervent du oui, il faut éduquer, mais à un certain point... Il faut laisser la vie suite. Si la personne n'est pas assez réveillée pour regarder autour d'elle puis être comme... Ce qu'on essaie de m'éduquer, c'est pour une raison. Oui. C'est un peu ça. C'est que... C'est qu'en tant que parent, tu as comme ton devoir de l'éduquer, mais à un moment donné, tu as tout fait. Ça ne marche pas. Laisse la vie faire son travail. Oui. La vie va l'éduquer. Tu peux donner tout ce que tu veux. Oui. À un moment donné, qui fait du sens pour eux puis c'est ça, être street smart aussi. Oui, tu n'as pas le choix. Tu vas avoir des fréquentations, des gens, puis tu vas apprendre de ça. La seule affaire que tu peux faire, je trouve, en tant que parent, c'est justement d'installer une ouverture qu'elle peut te dire n'importe quoi en tout moment. Oui. C'est juste ça que tu peux faire. Puis après, le reste, tu laisses... Parce que tu l'as comme éduquée, mais maintenant, quand ta fille, elle a 36 ans... Oui. Il n'y a plus rien à faire. Tu as essayé, quand elle était bébé, ça n'a pas marché. Non, c'est vraiment qu'à 36, il y a quelque chose qui va changer. La personnalité domine. Je veux dire, tu ne peux rien faire comme ça. Tout ce que mes parents m'ont dit de faire, je ne l'ai pas fait. Je suis contraire de ce qu'ils voulaient que je sois. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'adore quand un de nos parents, genre, arrête pas de nous répéter des affaires puis on n'écoute pas. Puis genre... Plus tard, on est comme ta verreise. 12 ans, tu vois la situation puis tu te fais, tabarnak! Moi, mon père, depuis que j'ai une auto, j'ai 17 ans, mon père m'a tout le temps dit, Jack, tu roules vite. C'est dangereux, tu roules vite. Puis à chaque fois, je fais, espèce de papoulet, de quoi tu parles? Et il y a un mois, je suis en train de parler au téléphone avec mon père. Mon père fait comme, Jack, moi, je t'ai tout le temps dit que tu roules vite. Tu le fais à ta tête puis je suis comme, mais papa, arrête. J'ai des enfants, je ne roule pas vite. Puis mon père a dit, regarde ton auto. Il dit, sors de ton studio et regarde ton auto puis je veux rester sur la ligne. Je regarde ma civique, elle est poquée de partout. C'est une auto-tamponneuse. C'est une auto-tamponneuse puis je me suis mis à rire fort. À rire fort. Puis j'étais comme, mon père, il a juste observé puis il me l'a juste dit puis je n'ai juste jamais écouté. Totalement. Est-ce que vous, il y a-tu des situations que tu fais comme, oh shit, mon père ou ma mère m'ont dit ça pendant comme genre 15 ans puis aujourd'hui, je regarde puis tu ris parce que c'était comme, il me le disait du gentil. Sûrement. Mais toutes les affaires de genre, tu sais, ma mère, elle avait peur des manèges puis des affaires comme ça puis moi, j'étais genre, je veux faire du parachute, je veux faire du bungee, j'avais aucun, genre, j'avais peur de rien puis maintenant, en tant qu'adulte, je suis genre, tabarnouche, je suis, j'ai peur de tout, tu comprends, les manèges, je veux pas de sensations fortes, c'est fini. Puis maintenant, je suis genre, tu sais, comme c'est plus, genre, la conscience de la mort, tu sais, tu comprends qu'il s'installe que les parents ont que toi, t'as pas, là, tu sais. Ah non, moi, mettons, mes parents étaient comme, ramasse ton argent, ramasse ton argent, puis j'étais comme, ah, l'argent, ça passe, ça revient, mais j'ai perdu mon vrai job dans le sens, je l'ai lâché, puis je suis comme, ouais, l'argent, il est peur, il revient moins vite, tu sais. Ça part beaucoup plus rapidement que ça revient. Même quand t'avais de vrai job, tu mettais rien de côté. Je sais jamais de faire ça. Puis mon père était comme, oh, si on avait su, nous, on aurait fait ça, ça, ça. C'est facile à dire, là. Oui, mais quand même à ça, tu sais, ils veulent pas que tu fasses la même erreur que eux. Exactement. Mais moi, je pense que dans 7-8 ans, je vais faire, ouais, j'aurais dû avoir des réheures. Mais pour l'instant, fuck it. Pour le moment, c'est genre, ouais, ben oui, je veux des Birkenstock à 265 balles, yolo. Tu lâches les sur la caméra. Les petites Jesus claquettes. Oh shit. Puis le matin, tu déjeunes du poulet rouge. c'est 250 pieds. Ils sont vraiment nice. Ça a l'air tellement confortable. Ils sont quand même très confortables. C'est en quoi? En liège. C'est quoi ça? C'est comme le quirk du vin. Du vin. C'est comme du bois. Mais non. Vous êtes des malades. Ils ont pas tant de liésés, là. C'est australien. Birkenstock. Birkenstock. Mais en tout cas, moi, je les ai achetés parce que ça fait 3 ans que j'y pense puis c'est comme que je veux les acheter. Mais je veux dire, moi, j'ai pas de gestion d'argent. J'ai pas... Tu sais, s'il y a une fuite, je ferais un prêt. je m'en coller. Mais tu sais, des fois, c'est peut-être la meilleure façon de... Oui, puis non. Pas la meilleure. Non, oui, puis non. Parce que je veux dire, des fois, mettons, mes parents me disent, regarde-nous, à un moment, si telle chose est arrivée, on te conseille fortement d'avoir tel montant dans ton... Je suis comme... Ça arrive juste aux pauvres. Nous, on est riches. De quoi nous? Nous, on est riches. Tu sais, fait que... Mais je sais qu'avec le temps, je vais dire, ils avaient raison. Mais c'est pas grave. Mais je pense qu'il y a certaines choses que oui. Oui, bien sûr. Mais c'est juste que quand tu passes le message à 400 décibels, en lançant une casserole, t'es plus... T'es plus autant comme... Le message qu'ils essayaient de passer était bon. C'est juste le contenant n'était pas le meilleur. C'est pour ça qu'il y a des fois, j'aurais préféré avoir des conversations où est-ce que je m'assois et il est comme, yo, je comprends que tu veux être humoriste. C'est chill. Félicitations. Mais ça, ça, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ah! OK. Mais est-ce que t'as déjà eu des conversations avec tes... Puis tu y croyais pas? Je sais, comme c'est quoi? Il y a des caméras. Tu sais, comme que ton père est à soi. Qu'est-ce que t'as dit ton père? Qu'est-ce que t'as dit ton père après la haboube et la lousse? Moi, au début, mon père, c'est ça que mon père... Mon père, ce qu'il veut pas, il en parle pas parce qu'il prend pour acquis que ça existe pas. C'est genre la drogue, il en a pas parlé. Plein de trucs, il en a pas parlé. La cigarette, il en a pas parlé parce que c'est comme non. C'est même pas une option. C'est même pas un non, c'est que ça existe pas. C'est pas un conseil. Il va pas perdre de l'espace mental à parler de quelque chose qui existe pas. Ouais. Au début, l'humour, quand il commençait à voir que c'est comme j'en fais plus puis tout ça, il pensait que c'était juste une niaiserie, genre il va faire des shows. Parascolaire. Parascolaire. Il faisait un peu, tout est chill. Le temps qu'il devienne un médecin. Au fur et à mesure que ça avançait, moi, je le prenais dans le chest, au bord des larmes. Je veux devenir un humoriste, c'est ça que je vais faire, c'est ça que je vais faire, c'est ça que je vais faire. Puis il n'y avait pas de conversation. C'était... Excusez-moi. Pourquoi tu minimises mes émotions comme ça? Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est parce que c'est vrai. C'est une unique question. C'est parce qu'il n'y a pas d'enventer avec ses propres mots. Oh, 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 oh. Ça fait 4 ans que je vois un psychologue, t'es sérieux? Tu penses que je ne suis pas bon avec mes émotions? Puis tous les matins, je vois ma fille puis je t'arrête de pleurer. Tu penses que je ne suis pas bon avec mes émotions? C'était vraiment ça. C'était vraiment comme... Depuis que je suis kid, je pleure. Dès que mon père me penche, je pleure. Automatique. C'est immédiat, là. Il y a pas de... Émile-moi aussi. C'est immédiat, immédiat. So, je commençais à vieillir puis là, je commençais à regarder ça d'un oeil extérieur parce que je suis comme, yo, c'est ça que je vais faire, qu'il le veut ou non. Mais à la place de ça, juste laisse ça respirer. Puis quand il me disait des trucs comme, ah, t'es pas un humour... Au début, mon père, au début, c'était comme, t'es pas un humoriste, t'es un producteur. Ça, il commençait à me le donner un petit peu, il est comme, toi, t'organises des bons shows. OK, OK, OK. Au début, c'était comme, il n'y a pas d'humour, ça n'existe pas. Après, c'était comme, t'es pas un humoriste parce qu'on ne rit pas de toi. T'es trop propre, genre, tu parais trop bien, tu parles trop bien sur scène pour que tu sois un humoriste. Ceux qui sont bons humoristes, c'est ceux que tu regardes puis que tu ris d'eux parce que c'est eux qui sont riables. C'est tellement arabe. C'est tellement méchant. On rit de ça. C'est pas bon. Il y a toutes ses mains. Pourquoi on rirait avec lui? C'est ça, exact. Après ça, t'es pas un humoriste, t'es un producteur. Tu t'organises des bons shows. C'est nice les shows que t'organises puis t'es un bon animateur. Tu rassembles les gens. Mais on veut pas rire de toi. On veut rire avec toi. Puis mon père comprenait pas que c'est ça le but. Oui, oui. Parce que c'est pas le genre de... T'sais que lui, comment c'est un imbécile, c'est drôle. Oui. Puis c'est après ça quand il a commencé à dire, genre, yo, tu vois, comme Romane était là puis Romane était éclaté. Comme lui, on veut rire de lui. Mais toi, c'est nice, comme t'animes bien, tu fais, tu produis bien mais t'es pas comme un humoriste, humoriste. Mais c'est là que j'ai commencé à réaliser qu'il en donne... Il en donne un peu. Il en donne tout le temps un petit peu plus de... Quand j'arrête de headbutt, il commence à regarder... Il vient vers toi tout seul. Puis il vient vers moi puis c'est plus de... Puis je prenais les wins. Puis quand après il me disait que t'es pas un humoriste, genre, je suis comme, oh, yo, fuck, il m'a dit que j'étais un bon animateur. C'est nice, comme il s'est amusé. Puis mon père, en passant, je disais qu'il a été à tous mes spectacles. Tous les gros jours que moi j'organise, mon père est tout le temps, tout le temps là. Parce qu'il checkait toutes les personnes que lui avait dit d'appeler. Il avait appelé plein de gens. Son père avait dit remplissez la salle. Fait que lui, il était là. Il disait qu'il était là pour son fils. J'ai fait une chronique à C'est quoi? Ah, ça, c'est drôle. Maintenant, la conversation est complètement haute. Il a peur parce qu'il comprend pas un peu le milieu, mais il voit que j'ai un condo, on s'est marié, tout est chill. quand c'est quoi pour un concours, mon père était nu. Il appelait ses amis. Il me textait des numéros. Il comme, appelle Lys. Il comprend pas comment voter. Appelle-le. Il dit lui comment voter. Puis il était ça au garage. Chaque personne qui rentrait, il faisait voter tout le monde sur leur téléphone. Moi, la fois que j'ai réalisé que mon père, même s'il me le disait pas de face, il le disait dans mon dos, il était fier. Un des amis de mon père était venu me voir. Puis il est comme, yo, la vidéo que ton père m'a montrée était incroyable. Je me dis de quelle vidéo tu parles. Puis l'ami de mon père me le montre sur mon téléphone. Puis c'est une vidéo selfie que je me retourne. Puis il y a plein de monde qui gueule. Puis il était tellement fier. Il le montrait à tout le monde. Si tu vieillis, puis t'apprends que comme, il essayait de me protéger. Parce qu'il y avait pas le bon contenant. Le contenu était bon, mais il n'avait pas le bon contenant. Puis il faut que les gens comprennent que, en fin de compte, tu vas faire ce que tu veux. So, écoute, assimile l'information et essaye de dealer le mieux que tu peux. Ça va faire mal. Parce que moi, je dis que, hé, je vais vers un psychologue. Mais c'est que j'ai pas bien dealé avec ça. Puis j'ai pas été confortable avec la manière dont j'ai dealé avec ça. Puis beaucoup de mes traumatismes viennent de ma relation du fait que j'aurais voulu que. Oui. Et je suis un pourcentage de bitch aussi. Il faut comprendre que comme, il y a un 10-15 % que c'est la bitch en moi qui a pris le dessus. Mais après, t'apprends à dealer. Puis ton père aussi, c'est la première fois qu'il vit, ça, son gars qui veut faire un job qui est, tu sais, beaucoup d'appelés, très peu d'élus, comme ils disent. 100 % mon frère, il a voulu être réalisateur puis il a dit non puis mon frère a écouté puis il a fini par faire quelque chose que mon père n'était même pas fier en fin de compte. Tu vois? Mais il a vraiment écouté. Comme tu dis, il a essayé avec ton frère, ça a marché. Il a essayé avec toi, il voit que tes bottes, like, t'es entêté. Fait que là, il a pris ton bord. Mais après, il a essayé avec mon frère, mon frère aussi, ça n'a pas plus fonctionné puis il a essayé avec mon frère puis ça n'a pas plus fonctionné. Il faut un workshop pour les pères arabes, genre assembler 30 pères arabes dans un classroom puis leur dire comme, on comprend vos intentions, mais on va commencer à faire une active négociation technique. C'est comme le monde de la CIA, là. Je pense que c'est tout dépendamment de leur expérience. Tu vois, comme moi, mon père, il a dit à ma soeur puis à moi, si vous voulez être des caissiers ou IGA puis vous êtes heureux, soyez ça. Tandis que moi, ma mère, elle avait vraiment peur puis mon père, pourquoi il nous a dit ça? Parce que son frère, lui, quand il était au Liban, il a étudié pour devenir ingénieur, mais c'était sa grande soeur qui avait tout payé puis il l'avait forcé à devenir ingénieur parce qu'elle, la grande soeur, elle voulait débourser qu'il devienne ingénieur et elle, dans toutes les soupers de famille, qui a dit à tout le monde, mon frère, c'est un ingénieur. Pour bien paraître. Pour bien paraître. Puis il a tellement détesté ça, mon oncle ingénieur, quand il est arrivé ici, il a eu son diplôme d'ingénieur, la bague toute. Il a eu son diplôme d'ingénieur, la première affaire qu'il a faite, c'est qu'il a déposé la bague puis il est allé travailler chez Coop Laval. Il est taxi. Puis taxi, c'est l'homme le plus heureux au monde. Mon père, il a vu ça puis il a fait, ah bon, je veux pas ça. Il n'y a pas de saut métier dans la règle. Comme mon oncle avait une job d'ingénieur et c'était juste aux études, t'as jamais vu un gars malheureux comme ça. Fait qu'il a fait, ah shit, j'ai vu mon frère que j'adore tellement triste. Oui. Il a fait, ah fuck, là il est tax driver puis il est tellement heureux. Fait que moi, mes enfants, c'est ça que je veux leur donner. Totalement. Qu'est-ce que tu veux être si ils sont fucking heureux? Mon oncle, il est ingénieur puis il parle jamais de ça. Tant que ton argent est halal pour vrai, tant que c'est pas, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas du guet de la poudre. Ouais, c'est ça, tu sais, genre j'encouragerais, mais fais ce que tu veux totalement. Ils ont encore cette perception parce que moi, mon père, le titre c'était ultra important puis plus qu'il vieillit, plus qu'il voit qu'il y a du monde éclaté partout incluant les enfants de ses amis là que chaque père disait que ma fille c'est une astronaute puis c'est ci, puis c'est ça. Ouais, mais ça c'est dans le monde arabe. Tu sais, comme moi ma mère, je suis devenue humoriste, je n'ai pas demandé la permission à personne et quand j'ai lâché mon job, elle me disait, au début elle disait, mais t'es encore prof? Je suis comme, non je ne suis plus prof maman. Elle est comme, ouais mais t'es encore ton bac, ça la rassurait, tu sais. Mais après ça, elle était comme, hé maman, je ne suis plus prof, je ne veux plus être prof, j'espère ne plus avoir à être prof. Puis elle était comme, ok ouais, il a bâti un bureau comme borderline d'un empire puis il était tellement misérable, tellement, 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 tellement misérable. Il a quitté pendant la pandémie, il est devenu courtier hypothécaire parce qu'il aimait la flexibilité puis il a plein de contacts dans le domaine. Puis juste pour te dire à quel point il était misérable, comme les cheveux de mon frère ont recommencé à pousser, comme il avait perdu tous ses cheveux-là. Il était rendu calvitie jusqu'à là. Il est allé en Turquie aussi. Il a une crinière de lion maintenant. Il est allé en Turquie aussi. Il est allé en Turquie, oui, mais ça, c'est un de nos autres. Puis même là, mon père, c'est le titre. C'est genre, yo, t'étais honorable. Genre, il y avait quelque chose de, t'étais un notaire quand on pouvait envoyer quelqu'un chez un notaire. Puis même si mon frère fait plus d'argent en tant que courtier hypothécaire et qu'il a plus de flexibilité, qu'il est plus heureux, il y a cette perception encore de le titre est fucking important. C'est super important. Mais en plus, c'est même pas important pour eux. C'est important pour quand ils le disent aux autres. Parce que moi, mes parents, ils s'en foutent là. Genre, on n'a pas de médecin, on n'est pas... Mais c'est important pour eux de dire qu'on est allé à l'école. Ça, c'est un minimum. C'est une fierté, genre, autour de... Mais c'est juste... Toi, c'était quoi, le théâtre? Oh, mon Dieu. Ben, l'affaire... Oh, mon Dieu. Non, non, mais c'est que moi, souvent, mes parents étaient comme étudiés, étudis. On dirait qu'il fallait que j'étudie longtemps. Genre, doctorat, tu comprends? C'est ça le but. Tu sais, ils me donnaient tout le temps un exemple de notre cousin qui est un doctorat en histoire. Lui, c'est en économie. Il est économiste. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Là, il est enseignant aux États-Unis dans une université. Je pensais que t'allais être un doctorat en économie. C'est aux États-Unis, dans une université, en économie. Il est professeur, oui. Professeur, c'est docteur. Moi, je suis docteur. Techniquement, moi, je suis enseignant. Puis il est comme... Non, mais ça n'a pas rapport... Tu sais, comme la famille disait, c'est le 15e plus intelligent de la famille. 15e? Qui détermine ça? Tu comprends ce que je disais? Il disait, c'est le 15e plus intelligent. Non, mais il est dans les 15e plus intelligent au monde. OK, au monde. Je pensais que tu disais de la famille, vous aviez un peu de 15e. Oui, c'est ça. Oui, je disais, mais voyons, c'est quoi le repêchage? Non, c'est ça. Puis moi, je suis genre, mais voyons, ça ne se détermine pas comme ça. des chiffres. De lui, c'est le 3e meilleur en Alberta. Oui, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que j'ai un peu préparé mes parents depuis que je suis jeune parce que j'ai toujours dit depuis que j'ai 4 ans que je voulais faire de la scène, je voulais être comédienne. Fait qu'eux, ils étaient prêts à ça jusqu'à ce que je fasse mes auditions à l'école de théâtre. Ils ont comme... Ils soient acceptés. Ils soient acceptés. Parce qu'eux, ils étaient comme, vas-y, vas-y, parce que moi, mon plan B, c'était de devenir enseignante en théâtre. Puis eux, ils étaient plus d'âne là-dessus. Puis quand j'ai passé mes auditions, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont acceptés. Fait qu'ils étaient comme, vas-y, auditionne, puis on verra. Puis j'ai été acceptée. Fait que mon père a parlé à ma mère qu'elle m'a parlé après. Elle a dit genre en mode, mais là, c'est parce que c'est vraiment pas stable puis t'es-tu sûre puis tout ça. Puis là, j'ai pété une coche. J'ai dit non, tu sais, vous m'empêchez pas de faire ça. Je peux pas. Tu comprends, c'était plus fort que moi. C'était viscéral à l'intérieur de moi de faire ça. Fait que je l'ai fait, mais ça n'a jamais été... Genre, ils ne sont pas venus me voir, tu comprends. Ça n'a jamais été encouragé tant que ça. Ils ne viennent pas au show, ils ne viennent pas que... Oui, là, maintenant, oui. Ma mère est tout le temps venue, mon père, non. Puis c'est correct, je respecte ça dans le sens que je fais ma job puis après, il fait ce qu'il veut. Mais je pense qu'il y a tellement une grosse carapace qu'il ne pourrait jamais dire comme je suis fière de toi. Tu comprends? Ah, shit. Non, non, non. Ah oui, tu connais pas mon père. Non, mais il te l'a déjà dit qu'il était fier de toi, ton papa. Non, pas vraiment. Ah oui, il est venu à ta première d'enfant. Oui, mais il ne le dit pas, mais il fait genre, hé, quelqu'un a dit qu'il t'avait vu à la télé. Hafiz est très fier de toi. Il va être fier de quelqu'un. Puis Hafiz, c'est lui. Oui, c'est vrai. C'est vraiment ça. Tu vois, mon père, il ne comprend rien de ce que je fais dans le sens qu'il me demande comment ça va ton métier. Il ne sait même pas ce que je fais. Mais au moins, la dernière fois, j'ai fait un truc à la télé et il était comme, je suis fière de toi. C'est que c'est concret. Quand c'est la télé. Mais pour vrai, il écoute, mais je pense que mon père, il parle français, mais je pense qu'il ne sait pas trop c'est quoi l'essence du travail d'humoriste. Je le comprends, c'est flou. Personne ne sait c'est quoi l'essence du travail d'humoriste. Mais même, il te regarde et fait comme, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oui, il est comme, elle ne va pas revenir. Alors, pourquoi elle est là? Elle est à la radio une fois ou six mois. Je suis comme, qu'est-ce qu'elle fait cette chienne-là? C'est ça, comme les trucs, je dis radio, puis là, mon père, je suis comme, non, ce n'est pas vraiment ce que tu penses. Il est comme, OK, mais donne-moi quelque chose de concret. Je n'ai rien de palpable. Même le monde qui comprenne l'humour et ils sont comme, tu gagnes ça de ta vie, où est-ce que tu joues? Dans des soirées, je joue au bordel. OK, je fais 30 shows par mois. 30? De où? Comment il y a 30 shows par mois quelque part? Je suis comme, ah oui, il y a des soirées partout et tu fais un contrat ici, un contrat là. Même le monde qui veut te supporter. Et ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment. Ton père qui veut te supporter mais qui n'est pas trop sûr de comprendre l'environnement, c'est normal qu'il n'y a rien de palpable parce que même moi quand je laine quelque chose puis je suis comme, ah je fais une, j'ai eu un rôle dans une série. Ah cool, moi ce qu'on la voit, ah c'est sur une application. Oui, personne ne voit rien, c'est ça, ouais, c'est la part. Android. Android. OK bro, ben moi quelque chose, je ne peux pas dire ça à mes amis. T'as-tu lié? Android dans l'Abitibi, il y a ses crissements, ben je ne cherche pas à trouver. Tout le truc, il est con, c'est Biclay, n'importe quel truc, Vidéotron, qui est accessible à une personne sur 12 au Québec. Ouais, puis que ça coûte genre 12 et 4. Moi j'ai été sur Crave deux minutes d'attente, je devais faire comme des sketchs puis je lui ai dit à mes parents, maman était comme, c'est sur quoi? Je dis Crave, maman est comme, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là je monte, fait comme, ben vous n'êtes pas grave, elle est comme, je dois payer, je ne veux pas payer pour voir mon fils, elle dit je suis désolée. Il va sortir d'un an à Télé-Québec, ok on va attendre. On va attendre. Tellement, ils n'ont jamais rien vu de ce que j'avais fait moi à la télé. C'est que même moi, je ne sais pas comment leur dire, ils me disent comment vont-moi lier, je ne sais pas où trouver les trucs qu'on a captés. Mais des fois, tu n'as pas, moi des fois j'ai un peu honte, il y a des trucs que genre c'est publié, c'est posté, puis genre des fois mon père m'appelle et fait comme, ah qu'est-ce que c'était drôle puis j'étais comme, ah fuck, tu l'as vu, c'était super bon puis je suis comme, qui d'autre l'a fucking vu? C'est ça le problème. Moi des fois je fais des corpos, des fois je fais des corpos puis genre je suis comme, il ne faudrait pas que mes parents y voient ça. Tu sais comment est-ce que je veux dire? Je suis comme, il n'y a personne qui m'écoute, genre l'avant-dimanche ils parlent entre eux, tu comprends? Mais par exemple, moi mes parents. Ah là j'étais à une toilette, oui, genre je suis comme, ah si c'est pas glam, mais je suis bien payée, tu sais, comme si je leur disais combien je suis payée, mais en même temps il ferait, mais on s'en fout, tu sois bien payée, un resto ça paye aussi bien, on va t'ouvrir un resto, une pizzeria. Est-ce que t'aurais été game de faire, on va dire, ce corpos-là, genre si tes parents étaient là dans la salle? T'aurais été game de faire les mêmes blagues? Tu sais, je vais te dire, c'est drôle parce que ce soir je m'en vais à Trois-Rivières puis ma mère, elle m'a dit, ah ben je pourrais peut-être venir avec toi. Elle n'a rien à faire? Elle n'a rien à faire. Ah on est vendredi, les gens n'écoutent pas des fois. Ma mère, ça ne me dérange pas. Mais si mon père dit, je vais venir avec vous, je vais faire non. Mais non, vous ne venez pas. Fait que ta mère, tu as dit, viens-t'en. Oui. Tu as dit à ta mère, viens-t'en, mais apporte-toi une autre paire de pantalons. Oui. Parce que ça se peut que tu vas m'écouter puis tu vas te chier dessus. Moi, j'ai amené une paire de pantalons pour moi. En même temps, c'est une levée de fond, fait que je me dis, peut-être que ça va être mieux qu'une corpos normale, tu comprends? Oui, il y a des corpos qui sont le fun, mais en même temps, c'est mieux de la prévenir que ça se peut que ça n'aille pas bien. Exact. Tu vas voir, ça va être malade. Des fois, les gens qui font les corpos, ils ne savent même pas que tu as besoin d'un pied de micro. Tu commences. Oui, c'est ça. C'est ça. Peut-être que ce soir, elle va venir puis moi, ça ne me dérange pas qu'elle vienne voir ça. Est-ce qu'un de vous s'est déjà planté devant ses parents? Moi, non. Ma mère, moi, je l'invite juste aux shows qui vont être le fun. Dans le sens, pas juste... Il faut que ce soit le fun en général quand j'ai vu le pays. Parce que je sais que ma mère était patiente, c'est son genre de faire tfô! Et c'est en aller si quoi ça? Tu sais, genre, je suis comme, mais non, tu ne vas pas me foutre de la chouma devant les gens. Imagine ta mère, elle se lève puis elle fait, non, c'est pas assez bon. Maman, non, elle a beaucoup de respect pour vrai. Elle serait tellement de la mienne que je dis ça. Mais je sais que sa face est comme la mienne, elle va regarder Croche. Je comprends. Mais tu sais quoi, moi, en sortant de l'école de théâtre, je faisais du théâtre de rue, OK? J'étais à Terrebonne, ouais. Ça va, Robin Williams? Ça, c'est non. Je comprends tes parents. je suis désolé, c'est non. On va se parler rendu à la maison, est-ce que t'as compris? Ça payait pas quelque bien. Ça payait combien? J'étais tout l'été à Terrebonne, dans le parc de Terrebonne puis c'était un show installé pour, genre, tu fais comme le parc puis il y a comme une installation, tu fais la pièce, un genre de pièce là-bas et tu retournes dans ton métier. Il faut que tu restes en personnage tout le long de ton affaire. Mais t'as jamais dit combien ça... Mais je vais le dire, c'était 4 jours, semaine, 2 présentations par jour à 400 piastres par représentation. Oh, quand même! Oui, oui, je faisais un genre de 2-3 000 par semaine toutes les pays. Oh, ça va, là! C'est fucking bon! Ah, j'avais économisé! J'en ai un genre au parc normal avec ce prix-là. Oui, oui. Tu fais ça, t'es génisse? Je travaillais au restaurant, avec mes parents en même temps. Je pense que j'ai fait 25 000 cet été-là. J'ai même pas dépensé. Ils étaient dans ma banque genre... Fucking sick! C'était un gros contrôle. T'es comme, je t'ai payé des cafés, je t'ai payé des cafés, Ah oui, oui, oui. Tu commences à payer pour les rouges. Puis en plus, je viens de sortir de l'école de théâtre, fait que c'était vraiment très payant puis les gens étaient... Genre, c'est pas un contrat que t'as d'habitude, tu comprends? Puis en tout cas, je l'ai eue par un bon addon. Il fallait que t'habites dans la Naudière. Tu comprends? Dieu te l'a donnée, celle-là. Oui, Dieu me l'a donnée, vraiment. Puis genre, je suis arrivée à l'audition, le gars était comme, tu m'as fait penser à ma soeur. Tu sais, il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup d'apports. Sylviane, tu es brésilienne, t'as un mot de cul. Tu sais, t'es comme des jandails jaunes ou c'est mon cul? Ton père a donné certaines enveloppes brunes à certaines personnes dans certains endroits, mais il te l'a pas dit dans les yeux. Dans la boîte de pizza. J'aime sortir de l'école. Je dis à mon père, ouais, j'ai un spectacle à Terrebonne, le parc, nanana, viens voir. Il fait, OK, je vais venir voir. Parce que j'ai essayé, j'ai dit, je le poussais. Mais tu sais, non seulement, il n'est pas intéressé, puis en plus, je pense que c'est pas son univers. Tu comprends? Fait que c'est correct. Le gars, il regarde le socker turc que tu mièzes, là. C'est quand même ta saraille et l'autre qui est comme... Vous avez les séries turques les plus intenses, là. Un regard, c'est peut-être 4 millions. Mais même ça, il les écoute pas. Il aime pas ça, tu comprends? Il est comme, il est pas l'art, puis tout. Le gars, il a grandi dans des montagnes, genre. Il comprend pas ce que je fais, puis c'est correct. C'est faux comment nos parents ont grandi dans des univers tellement différents. Aucun rapport. Ton père a grandi dans les montagnes ou est-ce que l'air est... L'air, c'est du fucking LSD, là. C'est tellement pur. Il est dans la nature, puis là, il est obligé de rester dans un appart à faire une terre bonne, à regarder une émission. Non, mais ça, c'est dans les montagnes jusqu'à ses 11 ans, puis après, il est parti tout seul à 11 ans dans la grande ville pour travailler seul. C'est quoi cette histoire de Pinocchio? Je comprends. Non, c'est Pinocchio. Dans la grande ville. Je peux pas lui demander d'être genre, mais là, tu comprends pas quand je joue du Molière. Ça va, t'es pétan. Non, mais c'est un peu ça. Non, il était... À côté d'un monsieur couturier qui l'a pris sous son aide, puis... OK, c'est vraiment Pinocchio. C'est Pinocchio. Je suis comme... C'est Pinocchio. C'est Pinocchio. Puis il est dans le tout, il est comme... Non, non, mais c'est pas ça. Ça fait que là, il y a le couturier. Quand il était jeune, ils sont mis grandissaires. Mais il est resté. Il est resté en bois. Il a jamais pleuré pour devenir un humain. Il est resté. Il est vraiment il était dans une baleine, mais ça a rien à voir avec le film, là. Après, je comprends pourquoi j'ai une écharpe chaque fois que je hugge mon père. T'es fucking brûle. Mais je le comprends aussi. C'est pas son univers. Même des fois, quand je dis... Mais c'est parce que nous, OK, on veut décider... Parce que tu sais ce qui se passe avec nos parents? C'est que nos parents n'arrêtent pas de nous dire non, OK? Parce qu'eux autres, ils ont fait des affaires tellement extrêmes, mais ils n'ont pas eu le choix. Tandis que nous, on est comme... Moi, j'ai choisi d'être moriée. Ils sont comme... Ferme ta fucking gueule. Toute ma vie, j'ai pas eu le choix tu te la fermes. C'est ça. Mais c'est pour ça que je suis froide par rapport à ça, du fait que mon père n'est pas venu me voir. Tout le monde est comme... Ah, bien là, c'est super triste. Je fais genre... Ça va, là. Tu sais ce qui est plus triste? Tu sais ce qui est plus triste? C'est quand ton père t'a dit qu'il t'a vu, mais qu'il t'a pas vraiment vu. Moi, mon père, il est venu voir mon 30... On était là. Moi, mon père... Attends. Moi, mon père est venu voir mon 30-30 à Zoufès puis j'étais avec Sam Boava puis mon père, c'était Libanais, il arrive en retard. Mais je savais pas à quel point il allait arriver en retard. Moi, je closais le show. Non, excuse. Je closais-tu le show? Non, je pense que c'est le contraire. Moi, je m'excuse. Moi, j'ouvrais le show, mais je fais quand même 30 minutes. Puis vous me connaissez, je fais jamais 30 minutes. J'ai fait 52 minutes, OK? Parce que je voulais vraiment que mon père soit là. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Je finis mon number, je chique dans la salle puis je vois que... Non, je t'arrête de me préparer tout ça. Je regarde mon téléphone. Mon père, il dit, désolé, je vais arriver en retard. Je fais comment qu'il va arriver en retard. Je reste dans la salle. Puis à un moment donné, je fais comme, je vais juste voir s'il est dans la salle. Là, je m'en vais voir puis mon père, il est là. Puis là, je fais comme, ah, fucking nice, il est là, peut-être vu mes blagues. Puis mon père, il écoute, puis il rit, puis il a du fond avec Sam Boisvert. Il est super drôle, Sam Boisvert. Puis là, le show finit, je dis à mon père, comment t'as trouvé le show? Il te dit, t'étais excellent, mon fils. Je fais, ah, merci. Je dis, quelle blague t'as mis? Il fait, ah, ta blague avec les biscuits au chocolat, célébration, puis que tu mangeais. Puis j'étais comme, ça, c'est Sam Boisvert. Mais j'ai rien dit, j'ai rien dit. Parce que à mon point, il y a un joke sur le fait que, tu sais, quand t'es high, puis t'es tellement, tu manges tes célébrations, puis t'es tout seul. Puis genre, il était en train de me dire ça, puis j'étais comme, fuck, bro. Comme, il a pas vu mes blagues, mais il disait que, hey, man, j'ai tellement, j'ai tellement ri. Est-ce que ça t'a fait mal une joke de célébration? J'ai juste des jokes ethniques. Puis tu me parles de biscuits, si je chien sale. Puis après ça, je l'ai ri parce que j'étais comme, il voulait tellement bien faire. Il voulait pas te détruire non plus. Ben oui, mais ça, c'est beau, tu sais, c'est correct. Mais juste pour finir mon affaire de théâtre de rue, genre, j'ai invité mon père, tu sais, là, je dis, je m'en fous que mon père ne revienne pas, mais tu sais, au fond, dans mon support, c'est sûr qu'il y a quelque chose que, ben bref, fait qu'il y est venu, puis j'étais comme, OK, mon père est là, je suis tellement stressée, c'est la première fois qu'ils vont me voir, blablabla, je vais être bonne, je me donne. Puis tu sais, c'est du théâtre de rue, on voit tout le monde, on regarde les gens, tu comprends? Et là, à un moment donné, mon père, il est là, puis il fait juste se tourner et s'en aller. Mais il s'en va en mode, il regarde dans les heures, dans le temps. T'as vu il fumait une clope, puis il a fait... Non! Mais là, moi, je continue à jouer, puis j'en joue, mais je le vois s'éloigner de plus en plus, puis il est dans le fond du port. Oh, c'est incroyable ça, j'adore ça! Puis juste on regarde les canards dans l'eau comme ça. Oui, oui, exactement! Il est comme, la nature, c'est mieux que ma fille qui se démerde puis qui se donne en crise. Mais là, après, moi, tout le long, j'ai le cœur qui pompe puis j'ai envie de pleurer. C'est à quel point dans la pièce? C'est à quel point? À quel moment? Au début, au milieu, à quel moment? Ah, du... Cinq minutes, ça a commencé, puis j'ai parti. Puis moi, tout le long, tout le long, je suis dans mon personnage, mais genre, je suis comme... Ah, c'est-tu? Elle pleure, là, juste là-dedans. Puis à la fin, on poussait un genre de chariot jusqu'à la loge, puis je le poussais, puis j'étais genre... Je suis tellement en tabarnak, genre... Puis là, genre, je m'en vais me changer. Je vais rejoindre mon père. Première affaire qui me dit, il y a des écureuils dans le parc. Il y en a tellement. Il l'a même pas caché, bro! Il l'a même pas caché! Non, mais j'ai compris qu'il y en a rien à foutre. Il l'a même, les écureuils. Il se respecte. Il se respecte. Il se respecte. Il est comme... Je vais pas te mentir. Je vais pas me mentir. Je comprends pas. Il y a des écureuils. C'est incroyable. Il est allé mourir. Je savais pas qu'ils étaient dans la mondiale. C'est incroyable. Il dit, j'avais des noix. Il dit, là, je suis allée les chercher. Je les ai nourris un peu. Mais tu vois, comme quoi, pour lui, il a rien fait de mal. Oui, exactement. Voilà. C'est là que j'ai réalisé ça, j'ai fait, pour vrai, c'est pas aussi important. Il faut pas que ça soit important pour moi. Mais c'est quoi? Il y a peut-être du TDAH non diagnostiqué parce qu'en Turquie, ça existe pas le TDAH. Totalement. Totalement. Ah oui. Il y a des traumas psychologiques que mon père a qui sont normales parce qu'il a vécu la guerre. Oui. Que moi, je serais pas capable de survivre 15 minutes avec la pression de ce que mon père a vu avec ses yeux. C'est fou. Ben oui. Puis c'est normal. Ben oui. C'est normal. Mais comme t'as dit, toute ma famille est venue à ma captation, il y a trois semaines, puis mon père est juste comme non. Puis là, je suis comme OK. Il y a la bête. Je comprends, c'était comme la fin de semaine de Pâques puis il aime pas quand on fait des shows la fin de semaine de Pâques parce que le samedi, on est supposé être dans un sous-sol noir puis je suis pas très croyant, mais je comprends ça. Quand j'étais jeune, je vais faire ce jeu-là. Je suis comme, ah, c'est moi qui a décidé de faire ça cette fin de semaine-là. Je l'imposerais pas. Je vais respecter ce que lui, il est pas d'âme de faire. Oui. Il voulait aller à l'église cette soirée-là puis il voulait vivre ça. Ça a été ça. Mais il faut que tu te dises aussi parce que totalement. Ce qui fait plus mal, c'est pas vivre notre jeunesse puis que ton père décide de faire ça par son propre gré de genre un père qui s'en calait sur toi. Oui, oui, oui. Mais tu imagines ton père qui était à l'église tout seul pendant que tout le monde était dans la captation puis il était comme, il y a personne qui m'a fucking suivi. Il y a pas tout seul, il y avait du... C'est tellement puce qu'on est pas allé à l'église. C'est vrai! Il était tellement fâché. Il s'en calissait de ma captation. Il y en avait rien à foutre de comment vous allez pas à l'église. Est-ce qu'il vous le rappelle à cet âge-là même de faire, est-ce qu'on va à l'église ce dimanche ou quelque chose comme ça? Maintenant qu'on n'habite plus à la maison, il y a moins le temps de nous l'annoncer. De temps en temps, il va rendre ça slick qu'on va aller, pas en enfer, mais genre de... Parce que mon père, ça n'a jamais été vous faites pas ça, vous allez en enfer. Ça a plus été comme, on va à l'église en famille, comme il faut aller à l'église. Moi, jusqu'à ce que je commence à travailler chez Apple, 22 ans, chaque dimanche. Chaque dimanche, les quatre, on était là-bas. Moi, mes deux frères, comme ma soeur, elle est née plus tard, elle est venue avec nous. Puis mon père aimait juste rentrer à l'église avec ses fils. Il y a quelque chose de... C'est parce que c'est une activité ensemble. Après ça, vous allez au Scores. On allait ensemble manger, on était dans l'auto, puis comme il sentait qu'on connectait avec lui déjà, physiquement. C'est lui qui nous chicanait toute la route. pour lui aussi, de vous partager ce que lui, il aime, à l'inverse, ce que nous aussi, qu'on veut partager. Exact. Mais comme... C'est ça. Puis il y avait plein de petits rituels que genre, plus tard dans ma vie, j'ai commencé à réaliser que c'est mon père qui nous amenait souvent au go-kart. Puis c'est comme lui, il adorait conduire et courir, mais il nous mettait là-bas. Puis c'est comme plein de petites activités pour lui qu'il ne les faisait pas avec nous. Je n'ai jamais fait de sport avec mon père. Mon père nous amenait au soccer. il devait aller voir un ami. Il nous dropait au soccer. Il allait, il revenait. Ça ne m'a jamais blessé. Ça ne m'a jamais... Je ne sais pas si pour toi ça a été autre chose ou pour vous, mais ça ne m'a jamais blessé que mes parents n'étaient pas là. Au contraire, ça a peut-être été un problème plus tard dans ma vie parce que j'ai trop été habitué à ce que mes parents ne soient pas inclus dans mes trucs. Oui, oui, oui. Ça, je ne les incluais pas inconsciemment. C'est exactement ça. Tu sais, à l'école de théâtre, ils ne venaient pas. Moi, j'étais genre, ça va de soi que je ne vais pas les inviter. C'est correct, Ils sont vachés après de pourquoi tu ne nous invites pas, mais c'est comme je n'ai pas eu ce réflexe-là pour un jeune. Oui, oui, oui. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada